Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, nous vous souhaitons une belle et merveilleuse année 2022 pour que la littérature qu'on aime tant continue de triompher et surtout que la diversité de nos lectures se perpétue. Alors, ce soir, pour la 164e rencontre, la 164e fois, toutes les 20 minutes, donc six éditrices, car ce soir, il n'y aura que des éditrices et c'est assez rare pour le signaler, mais ils viendront présenter les titres qui viennent de sortir ou qui vont sortir les semaines prochaines, les semaines à venir. Alors, je vous souhaite à tous une excellente soirée en compagnie de ces dénicheuses de talent. Et nous allons donc débuter cette soirée, car vous ne connaissez pas encore l'ordre de passage, mais il y a un petit indice quand même derrière moi. On va commencer avec Anne-Marie Métellier, qu'on ne présente plus. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous. J'aime beaucoup parler de mes livres. Et en plus, je vois vos visages comme ça. C'est génial. Je vais parler à des gens. Oui, tout à fait. Alors, bonsoir Anne-Marie. Je suis ravi que vous puissiez ouvrir cette rencontre. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit, déjà, vous abordez cette rentrée littéraire, qui est toujours aussi particulière depuis déjà deux ans. Et donc, quels titres vous ont séduit au point de les publier à partir du 14 janvier prochain, puisque le premier titre sortira le 14 ? Oui. Eh bien, ce sont des rencontres que j'ai faites au cours des deux dernières années, les livres qui arrivent, puisque nous ne publions que de la littérature étrangère. Donc, il faut, on découvre les livres un an et demi ou deux ans avant de les publier. Et c'est très bien, parce que c'est très émouvant de voir arriver les… Par exemple, le premier dont je vais vous parler, qui est Selva Almada. Ce n'est pas un fleuve, qui est un grand livre sur la nature tropicale, mais pas la nature tropicale de plage, du fleuve. Selva Almada vit dans le nord de l'Argentine, c'est-à-dire dans les régions tropicales du nord de l'Argentine, qui sont limitrophes avec le Paraguay et le Brésil. Et c'est un paysage très particulier de grands fleuves où il y a des espèces de monstres fluviaux. Il y a des raies géantes, des raies de fleuve, des géantes qui peuvent faire jusqu'à deux mètres. Et nous sommes sur… Elle va nous raconter une partie de pêche. Elle nous dit que quand elle était petite, tous les samedis, son père partait avec ses potes et ils allaient à la pêche. Ils rentraient le dimanche soir, il n'y avait pas de poisson et ils avaient la gueule de bois. Et elle avait une vision du monde des hommes. Et ses parties de pêche, elle savait que jamais elle ne pourrait y participer parce qu'elle n'était qu'une fille. Donc elle nous raconte une partie de pêche sur ce fleuve. Et les trois hommes partent sur un bateau, sur une île et ils vont pêcher. Et ils vont pêcher une raie géante qui mesure presque deux mètres de long. Et pour la sortir, ils vont la tuer en tirant au revolver sur elle. Et ils boivent, ils se racontent des trucs de mecs. Et puis les gens du village viennent les voir. Et puis on sent que l'atmosphère commence à se transformer. Et le plus jeune, qui est le fils d'un de leurs amis, qui s'est noyé dans ce même fleuve, ils l'ont amené parce qu'il faut former le petit. Et il va se balader dans le village. Et dans le village, il va rencontrer des gamines de son âge. Et puis il va y avoir un bal le soir. Et les hommes du village vont venir voir les pêcheurs. Ils ne vont pas leur pardonner d'avoir tué de trois bal cette raie qui est à eux. Parce que la nature leur appartient. Et il y a une ambiance. C'est un très court livre. Il fait 128 pages. Et là, on a l'atmosphère du fleuve. Et aussi se dégage peu à peu autour de ces jeunes filles qui se promènent dans le village, qui vont danser, qui vont à la fête. Une ambiance bizarre. Et je ne vais pas vous dire pourquoi cette ambiance est bizarre. Et on est là avec eux. Et tout se passe mal. Tout se passe mal. Mais nous, on est baignés dans une atmosphère tropicale. Et on est pris par cette histoire. Et on est pris par ces jeunes filles. Et on est pris par ce gamin qui les regarde. Et ces adolescents qui découvrent un monde que les hommes sont en train de saccager. C'est vraiment un grand livre sur la nature. Et c'est un livre aussi sur la jeunesse et sur l'adolescence et sa malléabilité au fantastique. Il s'agit de Selva Al-Mahd. Ce n'est qu'un fleuve. Ensuite, je voudrais vous parler d'un gros livre. de James Meek, « Vert calé en temps ordinaire ». Je ne vous ai pas dit, excusez-moi, je ne vous ai pas dit que la traduction de Selva Al-Mahd a été réalisée par Laura Al-Koba. Laura, dont un roman sort. Laura est argentine, elle est franco-argentine. Et elle est sur le même rythme littéraire, le même rythme de musique, des mots, que Selva Al-Mahd. C'est une traduction merveilleuse et extraordinairement réussie. Dans le genre sec, serré, on ne se paye pas de mots. Tous les mots ont une importance. Et alors, pour James Meek, qui est traduit, lui, par David Faucambert, on est au XIVe siècle. C'est un livre foisonnant, un livre extraordinaire, écrit dans une langue que l'auteur a créée, mais qui n'est pas difficile. Mais il y a un prix à payer. Il faut lire les 30 premières pages en ne se disant pas que c'est compliqué à lire. Il faut lire, c'est tout. Et tout d'un coup, vous entrez dans ce monde. Vous êtes au XIVe siècle. Les jeunes filles parlent un langage qui est très français. Les autres personnages sont un jeune homme qui est un paysan, qui est un cerf et qui va partir sur la route. Tout le monde part sur la route vers Calais. La jeune fille, parce qu'elle vient de lire le roman de La Rose et qu'elle croit à l'amour courtois, on est au début de ce mouvement qui va transformer la place des femmes dans la société au Moyen-Âge. Et elle, elle veut connaître l'amour comme dans le roman de La Rose. Et elle va rejoindre un homme dont on va découvrir que lui, le roman de La Rose, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il veut une femme. Point. Et elle va partir pour le rejoindre en croyant qu'elle va vivre cet amour courtois, merveilleux. Sur la route, elle va rencontrer un jeune homme qui est un cerf de son père et qui va partir pour pouvoir avoir de l'argent. Il va rejoindre une compagnie d'archers pour pouvoir avoir de l'argent, pour racheter sa liberté auprès du Seigneur. Il y a les archers qui, eux, sont à moitié des forbans, mais des hommes cassés par la guerre parce qu'on est en pleine guerre de cent ans. Et il y a un clerc qui vient d'Écosse et qui va vers Avignon. Il va rejoindre la cour du pape qui est en train de quitter Avignon. Et en face d'eux arrive le plus grand fléau de tous les temps, la peste noire qui va décimer des millions de personnes à travers le monde. Et ce texte, le thème principal de l'œuvre de James Meek, c'est le cinquième bouquin de James Meek que nous publions, a toujours eu pour thème l'amour. Et là, il nous montre, il nous invite à un voyage qui est au Moyen-Âge, sans fausser le Moyen-Âge, sans en faire quelque chose de moderne, tout en nous donnant à lire une vision des relations humaines un peu différente. et pour écrire ce livre, il est parti à pied, sac à dos, et il a fait 180 kilomètres à pied en deux mois pour pouvoir savoir ce que c'était que de voir la mer pour la première fois. Et il explique que quand il est arrivé, comme son personnage du jeune homme qui n'a jamais vu la mer, au bord de la Manche, il a eu un éblouissement et il se met dans la peau de tous ses personnages et c'est un livre merveilleux. C'est un choc littéraire comme le roman de la... le nom de la Rose. Mais c'est beaucoup plus facile à lire, sauf qu'il y a un prix à payer de 30 pages. Et on se trouve vraiment dans un Moyen-Âge auquel on croit. C'est totalement crédible et c'est totalement intelligible. Et c'est la guerre et c'est l'amour. Et c'est... La jeune fille va se rendre compte que les manants aussi, les serfs aussi, peuvent être amoureux. Et elle va évoluer. Tous vont évoluer dans ce périple vers Calais. et ils vont arriver tous transformés, tous enrichis. Et en chemin, ils vont avoir rencontré toutes les façons d'éloigner la peur. C'est-à-dire que les paysans font brûler des eaux d'animaux pour que la fumée éloigne la peste. Et dans les abbayes, on crée un mur de musique. et ils font des relais. Il y a une scène qui me touche particulièrement parce que je la trouve d'une beauté extraordinaire où on crée, on va chanter sans arrêt pour que le chant arrête la pestilence. Et c'est... C'est un monde à la fois très réel et très, très, très beau, magnifique. et ces personnages vont arriver tous transformés de façon étonnante. Je pense que c'est un très grand livre, celui-là. Et en plus, c'est... Le clair qui est parti, qui va jusqu'à Avignon, fait... Lui comprend le langage populaire et le langage de la demoiselle. Et il fait tout le temps des traductions. Alors, il y a des débats sur certains mots qui sont très, très drôles et très touchants pour nous qui savons ce qu'est devenue cette langue. Ce qu'a créé James Smith, c'est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Traduit par David Fockenberg. David Fockenberg qui a fait un travail merveilleux, extraordinaire que l'auteur lui a donné, lui a dit n'essayez pas de recréer des langues comme ça. Faites comme vous sentez ce que j'écris. et il a écouté la musique du texte et il nous la restitue. Et c'est magnifique. C'est un gros livre. Ceux qui auront le courage de lire au moins 30 pages seront payés au centuple. À la fois, c'est un roman d'amour, c'est un roman de guerre, il y a de la gaudriole, il y a des choses, il y a de l'ironie, c'est magnifique. C'est un monde dans ce livre, un monde que c'est… Je déteste les romans historiques, il faut que vous le dise. Et ce livre est exceptionnel. C'est un roman historique et ça m'a converti. Et je suis assez dure. Ensuite, je vais vous parler toujours de l'histoire, mais de l'histoire contemporaine. Excusez-moi, j'ai ma liste. C'est avec un très court roman aussi, islandais, de Sion. Sion est un garçon très étonnant, il doit avoir 45, il doit friser la cinquantaine, et il est le parolier de Björk. Il est très connu dans le monde anglo-saxon parce qu'il est poète et son oeuvre poétique a été traduite au seuil sous la direction de Alain Babancou. Et là, il écrit un court roman qui est le parcours d'un garçon après la guerre, on est dans les années 50, un garçon complètement banal qui va s'intéresser à la politique et qui est dans une famille où l'oncle est en prison et il lui écrit des lettres. Mais on découvre que l'oncle est un nazi, que la tante est arrivée par bateau et qu'elle a les cheveux très 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 courts parce qu'elle a été tondue, parce qu'elle a fréquenté les nazis. Et on va voir ce garçon peu à peu se transformer. Sa mère va le regarder évoluer et c'est une brave femme normale. Le garçon est tout à fait normal, mais c'est lui qui va créer le parti nazi en Islande. et c'est une étude sur... C'est une façon de nous faire percevoir comment la banalité du mal... Alors, il n'y a pas de suspense. Ce garçon, on le trouve, il est dans un train en Angleterre et tout d'un coup, il a une crise cardiaque et il meurt. Et donc, on va se demander qui est ce garçon et on va faire une espèce de parcours. On va voir qu'il était là pour aller au grand rassemblement des nazis qui a eu lieu dans les années 50 en Angleterre. Et à partir de là, on va dérouler le parcours de ce garçon. Et c'est très perturbant, très, très perturbant quand on voit certaines évolutions auxquelles on assiste en France, dans l'extrême droite et ces choses-là. C'est vraiment un livre intéressant, pas agréable, pas agréable, mais très subtil et très instructif. Alors, ensuite… Traduit par Éric Boury. Traduit par Éric Boury. Merci de me remettre sur le droit chemin parce que je regarde ma montre aussi. et j'ai… Alors, au mois de février, on va avoir un grand livre de Jenny Fagan. Jenny Fagan est traduite par Céline Chevaler. Son précédent livre, peut-être en avez-vous entendu parler. Jenny, elle était écossaise et elle a publié « Les buveurs de lumière ». Nous avons publié il y a deux ans un livre qui a eu, qui a vraiment eu un vrai public, un grand public. On en a vendu 15 000. Et là, c'est un livre très étonnant, un livre fantastique. ça s'appelle « La fille du diable ». Et c'est l'histoire d'un immeuble. C'est la vie mode d'emploi ou l'immeuble Jacobian. Ça se passe à Édimbourg. Et c'est… On est au début du… On est à la fin du 19e siècle et il y a une jeune fille qui arrive dans une espèce de bateau. On ne voit pas ce que c'est, on la voit arriver et on se rend compte qu'elle est dans un cercueil. Et elle rentre dans le port en ramant et elle nous annonce qu'elle est la fille du diable et qu'elle vient de tuer son père sur les hauts plateaux mais qu'elle va payer la dette de son père, c'est-à-dire qu'elle va aller dans une maison qui est la maison que nous allons connaître et qui se trouve au 10 Lucembus Lane dans Édimbourg. C'est le seul immeuble qui a plus de 6 étages à Édimbourg. Il appartient à un homme qui veut être un bourgeois, il est à la mairie, il pense être un homme juste mais sa femme est stérile et donc il a acheté une jeune fille pour faire un enfant mais il a acheté la fille du diable et on nous raconte l'histoire, elle arrive, elle a des très jolies cornes et elle est belle et ils vont organiser une espèce de partouze et elle va se retrouver enceinte tout de suite et sa grossesse va durer 8 jours et elle va accoucher et ce bourgeois cet homme qui se croit un homme bien va faire disparaître ces deux femmes qui lui résistent et pour que personne ne l'embête et ne vienne faire d'enquête puisque lui il est la justice et le bien il va liquider les petites sœurs de sa femme qui sont des petites rouquines qui passent régulièrement demander des nouvelles de leur sœur de leur grande sœur qui a disparu et la fille du diable jette une malédiction sur cet immeuble ça c'est le premier chapitre c'est dense mais c'est le premier chapitre et à partir de là on va nous raconter l'histoire de cet immeuble maudit par décennie du XXe siècle jusqu'à maintenant jusqu'à Margaret Thatcher et étage par étage appartement par appartement et là on va rencontrer des personnages formidables extraordinaires un un étudiant en comment ça s'appelle en anatomie qui est en train d'essayer de reconstituer le squelette d'une sirène les des filles qui des chanteuses des un poète qui est Brotigam le poète des années dans les années 70 qui vient fumer de l'opium dans son appartement des une une médium une médium qui la scelle qui sait ce qui s'est passé dans le dans l'immeuble et qui sait l'histoire de la malédiction et la médium essaie d'appeler cette femme de cet homme qui a disparu et la fille du diable elle essaie de les appeler pour comprendre ce qui s'est passé mais sa maison dans sa maison c'est très joli il y a cinq petites filles en chemise de nuit qui se baladent sur les poutres apparentes c'est une atmosphère extraordinaire il y a une fille qui est amoureuse d'un ours blanc qu'elle a vu dans la rue qui était avec l'escadron de polonais il y a des chaque étage a une histoire magnifique à nous raconter et je dois dire que Jenny Fagan renouvelle le genre fantastique et je trouve que quand même à Édimbourg écrire une histoire de fantôme c'est quand même bien et faire durer une malédiction pendant cent ans jusqu'à ce que l'immeuble s'écroule et c'est et comment la fille du diable reste là jusqu'à la fin pour voir et pour se venger de cet homme c'est très c'est un des grands livres magnifiques on est on est on est accrochés on s'intéresse à tous ces gens qui sont si bizarres ils sont tous un peu boiteux et c'est un grand livre féministe voilà c'est Jenny Fagan elle a un talent assez extraordinaire et ce livre est reconnu dans le au en Angleterre et il est la première ministre écossaise l'a mis dans sa liste des grands livres à lire cette année ensuite je vous propose les Italiens le groupe Wuming les Wuming sont de Bologne et c'est cinq écrivains cinq garçons qui écrivent ensemble des livres qui signent Wuming et là ils ont pris une histoire ils s'intéressent à les fissures de l'histoire les moments où l'histoire bascule et en particulier là on est au dixième anniversaire de la révolution russe et Bogdanov qui est un écrivain de science-fiction et qui est aussi un philosophe et un chercheur voit arriver et il est chargé d'élaborer une culture prolétarienne qui parle vraiment au peuple et de contrôler toute cette culture intellectuelle qui a tendance à se répandre et il voit arriver une jeune fille très bizarre qui lui dit lui parle elle sort de son livre de l'étoile rouge le roman de science-fiction qu'il a écrit dix ans avant et c'est étrange pour un auteur de se rencontrer en face de se retrouver en face d'une de ses créatures littéraires et elle va jeter le doute sur ce qu'est en train de construire l'Union soviétique parce que est-ce qu'ils sont en train d'inventer ce qu'ils sont en train de faire ou est-ce qu'ils sont téléguidés depuis une planète extérieure et c'est un livre très intéressant et assez drôle je dois dire je crois que j'ai presque j'ai compris tout mon temps je vous signale simplement un roman policier que vous d'un auteur que vous connaissez peut-être qui est Arnald Dur Indrid Hasson Le mur des silences alors si vous aimez Simménon Indrid Hasson maintenant ses livres c'est du Simménon il a une tendresse pour ses personnages il raconte ses histoires de façon tellement subtile tellement belle on est fasciné chaque fois je me dis non mais ça va c'est le 23ème que je lis je me dis ça va il va arriver au bout non il invente des nouvelles choses il invente des nouvelles approches sensibles et là dans un immeuble un mur s'écroule il y a un cadavre derrière et on va faire l'enquête pour savoir qui est là et on va voir toutes les toutes les injustices et toute la la violence dont peuvent être les femmes et les enfants voilà je pense que j'ai fait mon temps là il faut que je rende la parole c'est ça on va rendre l'antenne on va juste faire une petite photo de groupe voilà 3, 2, 1 et c'est parfait photo qu'on fera évidemment avec toutes les éditrices merci infiniment Anne-Marie à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir Anne-Marie alors on passe maintenant la parole à une deuxième éditrice et c'est Valentin Gué des éditions Globe qui est accompagnée de Marie-Laure Pasco je crois les avoir vues toutes les deux Valentin vous êtes bien là absolument bonsoir Anthony bonsoir Valentin à tous alors on est on est ravis une fois de plus de vous recevoir vous allez nous emmener évidemment tout autour du Globe avec de la littérature indienne allemande nigériane et notamment le retour de Bernardine Evaristo quel a été l'objectif de cette rentrée pour vous Valentin et quels sont ces auteurs que vous allez publier parfois pour la première fois au catalogue Globe l'objectif je pense que c'est de continuer d'essayer de vous offrir des livres qu'on ait envie de lire qu'on ait envie de prendre d'attraper et qui vous donne envie de tourner les pages moi j'ai un rapport à la lecture qui est quand même assez simple c'est qu'un bon livre c'est un livre aussi qu'on ne peut pas lâcher et pour moi c'est quelque chose de très important et c'est une question que je me pose chaque jour tout en ayant en tête que c'est vrai que j'aime beaucoup pour ceux qui connaissent un peu la maison c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des sciences humaines et de la littérature donc avoir des livres avec des personnages des personnages forts et qui de par leurs aventures se retrouvent confrontés à des questions qui fassent sens et qui puissent nous permettre de répondre à certaines questions actuelles c'est quelque chose qui me tient très à cœur qui nous tient très à cœur et qui est vraiment à l'origine du projet de la maison donc j'espère continuer à vous offrir en cette rentrée 2022 des titres qui puissent répondre à de grandes questions de société par la littérature alors c'est vrai qu'on fait aussi de la non-fiction mais la non-fiction c'est autre chose la non-fiction peut être aussi avec des personnages évidemment et puis parfois c'est un rapport aux questions qui est traité un peu différemment et puis alors avec le roman avec la littérature le roman nous sommes dans un autre rapport puisque là on a vraiment des personnages des personnages qui vivent des grandes questions de société et donc c'est un peu ce qu'on a essayé de continuer à faire en janvier et en février voilà j'espère avoir répondu succinctement à votre question cher Anthony alors justement le catalogue venons-y avec quatre romans sucre amer fata morgana mister loverman et complètement à l'est si on a un petit peu de temps encore peut-être quels sont-ils racontez-nous ces quatre histoires alors je donc il est sorti hier c'est je l'ai avec moi voilà c'est donc aveni doshi sucre amer donc je vais être un peu rapide mais je vous le montre recto verso et pour ceux éventuellement qui auront le livre en main vous verrez l'illustrateur qui a absolument adoré ce livre c'est un petit peu amusé bon c'est une petite c'est pas une private joke c'est vraiment pour les lecteurs et il y a quelque chose de voilà une sorte de jeu des sept différences dans la couverture qui correspond absolument à ce premier roman alors rapidement aveni doshi se trouve avoir été dans la la dernière liste donc elle est vraiment finaliste de ce grand prix international qui est l'équivalent du bon cours mais pour les auteurs anglo-saxons donc elle était finaliste du booker prize et en fait paraît-il ça s'est joué entre Douglas Stuart que nous avons donc publié au mois de septembre et aveni doshi et ce qui était très intéressant c'est de savoir que les deux livres questionnent des questions questionnent une parentalité compliquée voilà des rapports enfants-parents compliqués et moi je trouvais que c'était des questions hyper intéressantes parce que on a pu le voir par exemple pendant la crise du covid qu'on vit encore des gens se sont parfois retrouvés dans des difficultés telles qu'ils avaient du mal à remplir leur rôle de parents et je trouvais que c'était très intéressant en littérature de poser ces questions-là alors pour ceux qui ont lu Douglas Stuart éventuellement Shaggy Bain ça se passe entre une mère qui est dans les années 80 à Glasgow qui se retrouve dans une situation sociale telle qu'elle a du mal à être la mère qu'elle aimerait être et c'est ce petit garçon qui fait tout pour sauver sa mère et avec Sucramère d'Aveni Doshi on se retrouve aussi dans cette inversion des rôles c'est-à-dire que l'héroïne qui est donc aujourd'hui dans le livre est adulte qui s'appelle Antara se retrouve à devoir s'occuper de sa mère qui a un début même très avancé d'Alzheimer et le livre se déroule à Poon en Inde mais l'Inde n'est pas le sujet principal c'est-à-dire qu'Aveni Doshi d'ailleurs a grandi ensuite aux Etats-Unis maintenant elle vit à Dubaï donc c'est un auteur vraiment cosmopolite on n'est pas dans la littérature indienne strictement indienne c'est autre chose en revanche ça se passe quand même à Poon et c'est vrai que c'est très très inspiré d'une histoire qui lui est arrivée c'est que la mère donc cette petite fille donc on va dire Antara on va rester dans la fiction a été sa mère donc qui s'appelle Tara a vécu ce qui n'est pas évident en Inde dans les années 70 80 a voulu vivre une émancipation et a voulu vivre sa vie de femme ce qui est donc encore une fois très compliqué en Inde et donc elle est partie avec sa fille sous le bras sur les routes et elle est rentrée à un moment donné dans cette secte qui est très connue qui s'appelle la secte Osho vous pourrez regarder googleiser Osho c'est quand même vraiment très très intéressant il y a d'ailleurs une série documentaire sur Netflix sur Osho qui est absolument passionnante mais c'est pas le sujet mais bon la mère s'est retrouvée dans la secte Osho elle était la maîtresse du gourou et puis bon une fois qu'elle n'a plus été la maîtresse du gourou elle est partie avec sa petite sous le bras et cette petite fille n'a pas été élevée c'est à dire qu'il y a une défaillance maternelle terrible et a vécu une enfance très 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 difficile très anxiogène très inquiétante à un moment elles étaient elles m'en diraient donc et donc cette petite fille qui n'a pas eu de soins qui n'a pas eu de l'attention maternelle qu'elle aurait dû avoir se retrouve adulte à devoir s'occuper de cette de cette femme qui a été très égoïste qui ne s'est jamais jamais occupée d'elle et qui en plus continue à être absolument épouvantable c'est à dire qu'avec la maladie avec la maladie d'Alzheimer ça s'empire et donc c'est toute cette relation mère-fille très très difficile où bien souvent les mères sont représentées comme étant des êtres attentifs doux et là on n'est pas du tout dans ce modèle là et le livre est vraiment est très beau parce que évidemment c'est un livre sur la famille c'est un livre sur les relations mère-fille mais c'est aussi un très grand livre sur la mémoire ce qu'on choisit inconsciemment ou pas de conserver la mémoire défaillante aussi la maladie d'Alzheimer et c'est aussi un très très grand livre sur ce que c'est que de devenir artiste parce que cette Antara devient une artiste moi je suis très heureuse d'avoir ce titre au catalogue pour toutes les raisons évoquées je pense qu'on a là vraiment à faire un auteur de tout premier plan et pour vous raconter un peu c'est vrai que c'est intéressant de savoir en littérature étrangère ce qu'il se passe à l'étranger et ce livre a une résonance absolument phénoménale à l'étranger il a été il est publié dans je crois 25 26 territoires je pourrais vous redire ça donc c'est absolument phénoménal elle vient d'intégrer la liste du prix Penn-Hemingway qui est un titre un prix très très important pour les primoromanciers et cette réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Dipa Meta va adapter le livre au cinéma donc on a là vraiment à faire un livre tout à fait important intéressant et malheureusement je crois que cette question de nous allons devoir nous occuper de nos parents c'est une réalité mondiale et donc ce questionnement du renversement des rôles et je crois une question tout à fait d'actualité importante intéressante une question de société que donc nous allons explorer par le roman voilà donc pour le premier titre de la saison 2022 chez Globe Sucre amère de Avni Doshi et traduit par Simone Manson absolument absolument qui est une grande traductrice de l'anglais d'Inde voilà j'espère j'espère que nous aurons un jour l'occasion de recevoir Avni Doshi qui parle vraiment très très bien de son livre avec beaucoup de finesse et c'est quelqu'un de très attachant voilà c'est notre plaisir aussi malheureusement on n'a pas l'occasion de les voir suffisamment mais de rencontrer des auteurs intéressants c'est quand même c'est toujours inouït voilà je passe à la suite et bien sûr Fata Morgana alors Fata Morgana Fata Morgana c'est un livre qui donc que je ne vous dise pas de bêtises paraîtra le 12 janvier donc la semaine prochaine voici notre notre belle couverture je vous montre un petit quelque chose que je oui on a maintenant nos livres on le voit mieux avec Fata Morgana mais on a des beaux livres avec des des beaux intérieurs on est assez content de voilà d'essayer vraiment de produire un écrin à ces l'écrin que méritent ces auteurs donc Fata Morgana aussi a une très belle très belle intérieure bleu marine ça ne se voit pas très bien à l'écran mais le résultat nous on en est très contents et là et là vraiment on a un exemple ça illustre absolument la rencontre des des sciences humaines et de la et de la littérature parce que les questions que Shika Unigwe donc qui est donc nigériane abordent dans ce livre sont absolument absolument primordiales rapidement avant de vous raconter cette histoire qui est extraordinaire extraordinaire qui est à la fois drôle et en même temps il y a un petit côté polar bon j'y viens Shika Unigwe est quelqu'un qui est très très reconnu dans le monde universitaire parce que c'est la première qui a vraiment documenté la migration méo-féminin et qui a réussi avec elle est nigériane donc qui a réussi à raconter vraiment de l'intérieur quels étaient les véritables enjeux pour quelles raisons on décidait de quitter son pays et généralement lorsqu'on décide de quitter son pays c'est parce que votre pays soit est en guerre soit n'est pas en capacité de vous offrir réellement un avenir et ça nous on ne peut pas le comprendre en vérité et il faut vraiment avoir quelqu'un qui a le talent d'une Shika Unigwe pour vous le faire non pas vous l'expliquer parce que les explications en fait je crois que malheureusement on peut vous expliquer plein de choses on nous expliquer plein de choses ça ne passe pas en revanche quand ça passe par une histoire une histoire merveilleusement crédible je crois qu'on arrive à c'est ça la force de la littérature et donc Shika Unigwe raconte l'histoire de quatre femmes nigériennes en tout cas qui sont passées par le Niger elles ne sont pas toutes nigériennes mais elles sont passées par le Niger et qui sciemment ont accepté un contrat très compliqué puisqu'elles ça elles le savent qu'elles vont pour pouvoir quitter Lagos et donc aller en Europe à Anvers précisément elles acceptent de se prostituer et donc le contrat c'est que et c'est une réalité puisque Shika Unigwe pour écrire ce livre a fait un travail de sociologue inouï puisqu'elle a passé d'ailleurs le livre est dédié aux prostituées avec qui elle a travaillé de nombreuses années pour raconter cette histoire donc ces quatre femmes vont acceptent de se prostituer mais ce qu'elles imaginent c'est que ça va durer un certain nombre d'années le temps de rembourser leur dette et donc elles se retrouvent à Anvers et l'histoire le livre commence comme ça elles sont dans l'appartement qu'elles partagent donc il y a une madame on appelle ça une madame qui est une nigériane donc une mère macrée nigériane sur place qui s'occupe d'elle et elles et elles apprennent la mort de l'une d'entre elles et ces femmes qui étaient très secrètes parce que toutes elles travaillent en se disant voilà j'en ai plus que pour trois ans quatre ans cinq ans ce qui est d'ailleurs un leurre on leur fait croire que ça va durer un temps mais en fait c'est absolument impossible de s'en sortir et l'une d'entre elles a été assassinée et donc elles sont tellement dévastées que pour la première fois elles partagent leur histoire et ce livre qui évidemment part d'une histoire absolument dramatique et nous fait rentrer dans les histoires de chacune d'entre elles donc il y a une construction extrêmement efficace parce que Chica est également en plus d'être un bon écrivain c'est une très bonne scénariste nous raconte donc les destins de ces quatre femmes même celle qui a été assassinée et là c'est une c'est vraiment d'une 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 authenticité et en même temps on n'arrive pas à décrocher c'est-à-dire qu'on veut connaître on veut connaître leur histoire il y en a une qui a fait des grandes études universitaires l'autre qui a une histoire de famille absolument dramatique encore une autre qui a fui un pays en guerre et donc voilà le livre est entrecoupé de l'enquête pour essayer de comprendre comment cette Sissi a été assassinée et ensuite la vie la vie de la vie de ces femmes c'est traduit par une traductrice que vous avez certainement peut-être identifiée qui s'appelle Marguerite Capelle et qui a fait un travail remarquable parce que le livre est écrit dans différents dialectes nigériens et qu'il a fallu donc garder la musique de 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 cette langue que c'est un livre qui est très important aussi parce que c'est un livre qui est écrit par une nigériane donc c'est pas un point de vue extérieur c'est vraiment un point de vue de l'intérieur donc il fallait aussi dans la langue conserver ce rapport et là vraiment Marguerite a fait un travail vraiment 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 remarquable et qui pose aussi beaucoup 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 de questions aussi sur notre rapport avec la migration et Dieu sait si la migration est un grand grand sujet d'actualité et qui ne va pas et on va on va être confronté à ces questions encore longtemps parce qu'avec le réchauffement climatique on sait que toute l'agriculture est en train de migrer au nord de l'Europe donc ça va être à un moment donné des gens vont avoir une vraie difficulté pour se nourrir donc ce sont des questions qui sont vraiment de de tout premier plan voilà donc c'est Chika Unigoué vraiment je vous invite à lire ce livre c'est un auteur que nous allons suivre c'est un auteur que nous souhaitons inviter et c'est un auteur aussi très 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 sympathique intelligent et que que nous avons à cœur de défendre au catalogue voilà et puis ensuite nous avons notre chère Bernardine Evaristo en février le 2 février alors je ne sais pas si certains d'entre vous avaient identifié donc fille, femme, autre qui avait également eu le booker en 2019 je ne vais pas vous reparler peut-être de fille, femme, autre parce qu'on n'a pas beaucoup de pas beaucoup de temps mais en gros c'était la force de ce livre c'était d'avoir réussi à mettre donc 12 personnages féminins noirs dont un personnage transsexuel et finalement il y a des questions aussi sur les pourcentages de sang que nous avons noirs blancs indiens etc donc il y a aussi un personnage donc c'est pas très clair et ces femmes c'était génial parce qu'on avait l'impression qu'on était un dîner ou un déjeuner de copines que tout le monde se coupe la parole et qu'en même temps on a un livre absolument génial où cette Bernardine Evaristo est vraiment un grand écrivain parce qu'elle a réussi à mêler toutes ses voix sans qu'on soit perdus et à nous raconter le destin sur 150 ans de ces femmes donc Bernardine Evaristo revient avec vous allez je vous montre la couverture parce qu'on a on a continué dans la lancée donc vous voyez il y a quand même une parenté avec Mr. Loverman et Mr. Loverman écoutez je sais pas si c'est assez rare moi que je ris franchement en lisant un livre c'est comme si l'humour dans les livres c'était pas évident et vraiment avec Mr. Loverman j'ai ri franchement c'est-à-dire un rire sincère comme si on regardait je sais pas un film drôle ou voilà je me suis vraiment marrée et donc Mr. Loverman c'est l'histoire de Barry qui a donc émigré dans les années 60 à Londres avec sa femme il vient d'Antigua donc c'est dans les Caraïbes et donc dans les années 60 il était jeune homme avec vraiment l'ambition de s'intégrer dans la société anglaise qui était aussi encore très puritaine il est donc Maria Carmel qui est donc extrêmement croyante ils ont des enfants il fait vraiment tout ce qu'il faut pour être un bon mari gagner sa vie offrir une belle vie à sa famille et puis bon aujourd'hui il a 75 ans c'est un autodidacte extrêmement cultivé qui porte des beaux costumes il est charmant c'est vraiment un gentleman des Caraïbes et Carmel qui est très qui vit sous le poids de la communauté donc qui va qui est très pieuse qui a très peur du candiraton soupçonne son Barry de lui être infidèle depuis toujours depuis toujours et c'est vrai que Barry n'est pas souvent là Barry rentre très très tard et elle a raison Barry ne lui est pas fidèle sauf que Barry en fait est amoureux en effet depuis toujours de la même personne mais Barry est amoureux de son amour de jeunesse qui s'appelle Maurice et donc c'est l'histoire d'un joyeux coming out à 75 ans et Barry a bien l'intention sur le tard de profiter des dernières années de sa vie pour être pour être heureux et ce livre est vraiment en plus d'être drôle et on retrouve le style de Bernardine Evaristo bien que ça soit un petit peu plus classique ce livre pose des questions vraiment très très intéressantes aussi sur l'immigration c'est-à-dire que quand Barry a migré à Londres dans les années 60 c'était pas le même Londres et la société a tellement changé qu'aujourd'hui il peut se permettre de s'interroger parce qu'il voit autour de lui le monde a changé sur la vie qu'il pourrait mener vraiment on sait que Bernardine a eu ses lecteurs a trouvé ses lecteurs avec FIFAM autres et ses lecteurs ne seront pas déçus avec Mister Loverman parce que c'est un grand 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 livre qui explore la sexualité l'identité évidemment afro-caribéenne et qui ne verse jamais 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 dans la victimisation et qui en plus de ça est une expérience littéraire et linguistique vraiment très très savoureuse voilà donc ça c'est notre Mister Loverman de Bernardine et Varisto et nous poursuivons nous poursuivons avec Walter Kampowski vous aviez peut-être identifié Schluss que nous avions malheureusement qui a un peu pâti de la crise du 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 qu'il a été déplacé bon bref ça a été très compliqué mais malgré ça il a il a trouvé ses lecteurs donc Walter Kampowski est aujourd'hui considéré comme étant le plus grand auteur allemand donc par les allemands Walter Kampowski est mort et en fait son oeuvre a été redécouverte posthume à l'étranger et nous en donc nous publions nous en publions et complètement à l'est très rapidement Walter Kampowski est quelqu'un qui est né donc qui avait 17 ans pardon pendant la guerre la seconde guerre mondiale et qui était à l'époque donc à la frontière vraiment tout au nord de l'allemagne à la frontière russe et lui a toujours toujours été et sa famille aussi vraiment ont tout fait pour mettre du sucre dans les dans les tanks nazis ils ont vraiment toujours été milités ils ont pris des risques terribles seul son père a été dans l'armée parce qu'il ne pouvait pas faire autrement mais voilà Walter Kampowski et sa mère et donc après la seconde guerre mondiale lors de la division tripartite de l'Allemagne il a été accusé par l'Allemagne de l'Est de travailler à la solde des américains et il a pris 25 ans de 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 prison dans dans cette prison de Bonzen qui se trouve donc en Allemagne de l'Est et qui est voilà il s'est retrouvé en 46 dans une prison il y avait de tout donc il y avait aussi des gens qui sortaient des camps et qui se retrouvaient là un peu par hasard qui étaient trop faibles pour faire autre chose il y avait des 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 gangsters il y avait des nazis il y avait de tout et il s'est dit il faut absolument absolument faire une photographie du peuple allemand à ce moment-là et c'est là que son œuvre s'est déployée qu'il a commencé donc d'abord à réunir tous les témoignages de tout ce qui pouvait constituer une photographie de la population allemande aujourd'hui il a ça représente un collage de 6000 pages qui est conservé à l'Académie des beaux-arts de Berlin qui est publié par une université américaine que peut-être nous publierons parce que c'est absolument incroyable et il a écrit des livres absolument absolument géniaux et donc complètement à l'est que nous vions là on a un bandeau qui dit donc un road trip dans les ténèbres nazis c'est pas nous qui l'avons dit c'est le journal le Times et donc c'est l'histoire d'un journaliste dans les années 90 donc juste après la chute le démantèlement de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin donc ce jeune journaliste essaye de s'en sortir c'est pas facile et il y a une société de une marque de voiture qui le contacte pour rédiger un petit un petit fascicule pour encourager les gens à faire du rallye automobile en Pologne et à l'époque la Pologne c'est vraiment considéré par les Allemands donc Pologne qui était une partie dont une partie était donc la Prusse orientale donc l'Allemagne et qui était vraiment l'Allemagne nazie et considéré vraiment on considère que les Polonais sont des moins que rien et donc il va dans cette région pour essayer de documenter la région et en faire quelque chose et en fait au lieu de tomber sur des endroits bucoliques il tombe sur tous les horribles traces de l'Allemagne nazie et il se trouve que lui-même est né dans cette région en 1945 et là il se confonte à son histoire et à son passé et à l'histoire de sa propre famille donc ce livre est une enquête est une enquête à la base parce qu'il doit partir enquêter mais c'est une enquête historique et personnelle de tout premier plan et qu'il faut absolument absolument lire lorsque l'on s'intéresse à notre histoire récente et ce qui est intéressant c'est que certes on parle de la semaine mondiale mais on parle du monde de l'Europe qui est en train de se constituer et donc pour nous européens c'est très très important je pense de lire ce genre de livre voilà et ce sera tout pour Globe puisque nous publions peu et que quatre livres pour janvier février c'est nous ne souhaitons pas publier plus voilà pour pouvoir s'occuper au mieux de nos auteurs de de la chaîne du livre aussi et pour pouvoir évidemment accompagner au mieux nos livres merci on fait une petite photo de groupe avant de passer à la suite 3 2 1 et c'est bon parfait merci merci infiniment valentine merci à très bientôt merci beaucoup à vous tous et puis j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année à bientôt au revoir alors on va passer à la troisième éditrice on va partir directement en Suisse en terre helvète avec Caroline Couteau qui est donc la fondatrice pas la fondatrice pardon la directrice des éditions Zoé qu'on a déjà reçu il y a quelques mois avec un immense plaisir alors dites nous parce que pardonnez nous on a pris un petit peu de retard comme souvent dans ce genre de rencontres racontez nous les prochaines sorties notamment entre poésie premier roman et auteur aguerri la rentrée Zoé s'annonce plutôt chargée oui mais quand même pas tellement en quantité puisque il y a deux je ne vais pas parler des poches que des nouveautés il y a deux nouveautés en janvier et deux nouveautés en février je commence bien sûr bien sûr Caroline allez ici alors je vais commencer avec une jeune auteure qui s'appelle Aude Seigne dont c'est le quatrième roman L'Amérique entre nous c'est un livre sur l'amour sur la naissance de l'amour sur le désir féminin l'état amoureux la fidélité la loyauté sur le sujet de la sexualité féminine Aude Seigne dans ce livre est aussi forte qu'une Doris Lessing ou qu'un D.H. Lawrence pour Aude Seigne c'est un livre sur l'amour libre sur le polyamour mais pour moi c'est un livre sur l'amour tout court pour ceux qui ont déjà lu d'elle chronique de l'Occident nomade ou bien une toile large comme le monde par exemple ils retrouveront cette intelligence qui la caractérise et qui est traduite par une écriture qui fuse qui est très personnelle mais jamais narcissique je dirais et dans ce livre elle est ici plus rapide et plus honnête c'est aussi une de ses marques de fabrique l'honnêteté et plus honnête que jamais alors l'histoire c'est une narratrice qui avec son compagnon part pendant trois mois aux Etats-Unis pour faire un road trip donc vraiment de la côte Est à la côte Ouest et retour par le Sud à la côte Est c'est un pays que tous les deux adultes depuis toujours ils connaissent par cœur son cinéma ses stars sa musique sa littérature mais surtout sa musique et son cinéma ils connaissent aussi beaucoup ils ont des tas d'idées de ce que sont les villes et beaucoup de ce que sont la nature mais ils n'y sont encore jamais allés ils ont la trentaine et c'est donc la première fois qu'ils vont aux Etats-Unis ils vont confronter leur fantasme avec la réalité pendant ces trois mois elle va aller interviewer pour un magazine européen des stars donc on la voit entrer chez Leonardo DiCaprio chez Mary Streep chez Bill Murray chez Ethan Hawke et toutes sortes d'autres et elle leur pose toujours la même question qui est celle de leur corps dans les scènes d'amour est-ce que dans les scènes d'amour filmées c'est leur corps à eux être humain ou est-ce que c'est le corps du personnage fictif donc on tourne on tourne vraiment autour de cette question chaque fois qu'elle rencontre un acteur ou une actrice le compagnon quant à lui est photographe animalier donc lui aussi il a du travail et c'est l'occasion pour nous lecteurs de descriptions assez sublimes de nature et puis elle a un autre projet pendant ces trois mois elle veut absolument dire à son compagnon avec lequel elle vit depuis dix ans qu'elle est tombée amoureuse il y a six mois d'un autre et qu'elle veut absolument vivre ce nouvel amour tout en continuant à l'aimer lui son compagnon le voyage avance à grands pas la narratrice remémore la jeunesse de son amour avec son compagnon de son amour avec son nouvel amoureux et elle tarde elle n'arrive pas elle n'arrive pas à lui parler on est presque à deux semaines de la fin du voyage et elle ne lui a toujours rien dit évidemment je ne vais pas vous dire comment ça se termine chacune des neuf parties c'est un livre ça marche bien ça marche bien c'est contemporain c'est intéressant ça parle évidemment un peu à tout le monde ça nous concerne tous j'ai des retours d'hommes j'ai des retours de femmes de jeunes et de moins jeunes voilà c'est un livre qui touche parce qu'elle est intelligente et aussi parce qu'elle se met en danger et qu'elle reste très humble je trouve si ça vous intéresse je vous recommande d'aller sur notre site elle parle de son livre pendant une minute et demie et elle est bien elle est intéressante on voit déjà son énergie et sa force voilà ça c'est un livre qui est l'Amérique entre nous qui est sorti aujourd'hui c'est à dire le 6 janvier le deuxième livre qui sort le 6 janvier c'est une traduction de l'allemand d'un auteur qui s'appelle Thilo Krause c'est son premier roman et le titre est presque étranger pourtant c'est un livre qui a été traduit par Marion Grève qui est la traductrice de Robert Walser et qui a du coup un grand sens de la langue une grande sensibilité à la poésie Thilo Krause a déjà publié plusieurs recueils de poésie c'est son premier roman et avec ce premier roman il a reçu le prix Walser peut-être que ça vous dit un tout petit peu quelque chose c'est le prix que Elisabeth Chua du Sapin a reçu pour son premier roman Hiver à Sochow je pense qu'il a reçu ce prix pour la beauté assez saisissante de son écriture et pour sa capacité à créer une atmosphère qui est à la fois je dirais menaçante et lumineuse Thilo Krause est né en 1977 à l'époque dans ce qui était l'Allemagne de l'Est dans une région qui est tout à l'Est de l'Allemagne qui touche la Tchéquie et qui a un fleuve qui s'appelle l'Elbe qui partage la frontière enfin qui partage les deux pays je vous le dis parce que le fleuve est très présent dans le livre il a donc 12 ans en 1989 au moment de la chute du mur donc au moment de la unification entre la très riche Allemagne de l'Ouest et la pauvre Allemagne de l'Est communiste qui a souffert évidemment d'une atmosphère assez asphyxiante mais qui a aussi un sens de la solidarité évidemment bien plus développé qu'à l'Ouest capitaliste Kilo Krause a éprouvé ces deux logiques et il n'est pas le premier à le dire c'est vraiment un constat très partagé la cicatrice politique entre l'Est et l'Ouest est lente à se résorber et c'est un élément qui est très présent dans l'œuvre dans le texte c'est l'histoire d'un homme je ne vais pas m'attarder très longtemps sur l'histoire parce que je pense que c'est vraiment l'atmosphère et l'écriture qui sont particulièrement frappants dans ce livre c'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui part à la dérive il a une femme il a une petite fille qu'il adore une femme avec laquelle il s'entend très bien ils sont complices mais ils s'entendent de moins en moins bien pas parce que l'un ou l'autre a commis une quelconque faute mais parce que lui s'isole et communique de moins en moins pour essayer d'arranger les choses il décide de démentiner et de s'installer dans la région dont je viens de vous parler c'est-à-dire tout à l'Est de l'Allemagne c'est une région au paysage extrêmement romantique où il y a par exemple des falaises de grès très spectaculaire et il y a donc vécu le narrateur quand il était enfant et il y a vécu un accident tout à fait traumatique et un peu originel à la fois de sa vie et du roman puisqu'il faisait de la vara de l'escalade sauvage avec un ami à l'âge de 12-13 ans et que cet ami est tombé de très haut et qu'il a perdu une jambe donc il est devenu unijambiste et cet accident les parents les villageois lui ont fait peser très clairement une culpabilité parce qu'il était légèrement plus âgé que l'ami donc il est rongé il est hanté par cet accident et le fait de retourner chez lui réveille cette culpabilité encore plus douloureusement et puis il y a une autre chose qui est très difficile à lui pour lui à gérer c'est la présence dans cette région de groupes néo-nazis ça se passe aujourd'hui et d'un racisme même s'il est latent même s'il est il est rampant il est extrêmement évident et il supporte très mal le rejet caché disons un peu hypocrite des allemands à l'égard des tchèques qui viennent travailler dans cette partie très à l'est de l'Allemagne voilà le livre est en fait un va-et-vient entre l'enfance et l'âge adulte d'une part qui se font écho et un va-et-vient entre quelque chose de très intime et quelque chose de tout à fait politique Krause arrive à traduire les émotions de manière il a des descriptions très concrètes et très physiques des émotions et un art des images qui sont qui est vraiment très accomplie il y a des images à couper à couper le souffle il crée je vous parlais d'atmosphère au début un suspense assez subtil tout au long du livre qui nous met lecteurs sur le qui-vive qui nous rapproche du narrateur et c'est un suspense assez indicible assez difficile à expliquer il y a une menace une menace à la fois collective et intime mystérieuse et qui rôde et ça c'est je pense vraiment des choses qu'on retrouve assez souvent dans la littérature des auteurs allemands et surtout autrichiens qui je pense à Thomas Bernard mais aussi à Hans Lepert qui voilà dont le sujet est récurrent et toujours et encore sur la deuxième guerre mondiale voilà moi je trouve que c'est un livre important pour son écriture une sombre splendeur cette écriture alors vous avez autant l'intelligence d'Aude fuse d'Aude Seigne fuse et est brillante autant Krause est ample et a un souffle qui vous envoie voilà donc ça c'est les deux les deux livres qui sont sortis aujourd'hui maintenant je vais vous parler de février avec d'abord le chant de Chilot de Sébastien Ménestrier c'est un manuscrit qui est arrivé de Besançon sur nos piles à Genève je ne connaissais pas Sébastien Ménestrier qui pourtant a écrit un premier roman chez Gallimard et un deuxième roman dans la collection Qui vive de Boucher Chastel collection qui a disparu donc il se trouve que je reçois passablement de propositions des auteurs qui ont publié chez Qui vive mais tout ça je ne le savais pas avant de lire ce texte ce manuscrit assez mince et j'ai eu un vrai coup de coeur pour cet aspect assez rugueux sauvage et très original je n'avais jamais lu ça il y a une simplicité il y a un naturel qui me plaise et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver comme écriture chez aux éditions Zoé la simplicité c'est quelque chose que j'aime et que je trouve très difficile à trouver voilà c'est l'histoire d'une jeune femme qui se travestit en homme pour faire partie de l'armée d'Ulysse pourquoi elle fait ça ? parce qu'elle pense que la vraie vie l'aventure c'est la guerre c'est le voyage c'est le vent c'est la complicité virile alors elle se fait engager par Ulysse même de très près puisqu'elle va participer à la prise de Troie et être à côté d'Ulysse dans le cheval de Troie il y a une petite scène très courte où on la voit attendre des heures dans ce cheval il fait chaud et ne pas savoir si oui ou non finalement les croyants vont laisser entrer le cheval et elle ressort complètement dégoûtée de cette mise à sac de la ville de cette violence de ces de ces viols et elle 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 cherche une issue pour pouvoir s'enfuir et l'issue va se présenter au moment où Ulysse et ses soldats arrivent sur l'île du Cyclope enfin des Cyclopes et après l'épisode de Polyphème où Ulysse va crever l'œil du Cyclope elle fugue et elle laisse les compagnons d'Ulysse reprendre le bateau sans aile là vous avez deux reprises de mythes d'une part avec la mise à sac de Troyes chez Homer et puis un soldat qui fugue sur l'île de Polyphème avec Virgie et puis il y a une troisième référence qui arrive parce que quand elle elle se retrouve toute seule sur cette île enfin croit-elle dans un premier temps toute seule elle va devoir se débrouiller pour aménager une sorte de litière faire un toit pour se protéger de la pluie manger les baies qu'elle doit identifier comme comestibles ou toxiques et donc il y a une confrontation avec la nature qui est tout à fait intéressante et avec la solitude et là elle comme chez Robinson elle redevient une femme et sur cette île elle va devenir elle-même donc elle était femme elle est devenue homme elle redevient femme et elle devient elle-même elle n'est pas toute seule en fait dans cette île il y a encore trois hommes trois mâles je ne sais pas s'il faut dire hommes ou mâles pour les cyclopes et des femmes beaucoup de femmes et ces femmes ont été extrêmement maltraitées par les hommes alors elles cherchent à se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ces trois cyclopes et elles vont demander à l'héroïne de crever l'œil de ces trois cyclopes et cette héroïne est très hésitante parce qu'elle a été très éprouvée et très dégoûtée par la violence à laquelle elle a participé mais les femmes l'envoûtent et les femmes sont belles et les femmes lui font comprendre que pour trouver une harmonie pour retrouver un équilibre de travail aussi il faut qu'elle puisse vivre en paix et vivre en paix c'est sans les hommes là encore je ne vais pas vous dire ce qu'elle finit par faire est-ce qu'elle va effectivement condamner l'œil de chacun de ces trois cyclopes ou pas ce qui moi m'intéresse dans ce livre c'est que d'abord il est écrit par une femme pardon il est écrit par un homme à la gloire des femmes et qu'il propose une lecture contemporaine de trois mythes de notre histoire de notre de notre civilisation c'est un livre très contemporain parce qu'il pose la question enfin la question féministe et présente mais aussi la question de la violence est-ce qu'il faut passer par la violence pour accéder à une forme de paix il y a aussi une attirance pour la violence on se trouve souvent il y a une forme d'ambivalence il y a quelque chose d'excitant et c'est très intéressant sa manière qui est purement narrative là je prends un peu de recul quand je vous parle de ces sujets il n'y a pas d'analyse il n'y a pas de réflexion il y a simplement cette histoire que je vous ai racontée mais qui soulève évidemment toutes ces questions voilà donc ça c'est Sébastien les Néstriers le chant de Chilot et le dernier livre dont je vais vous parler qui sort comme le chant de Chilot en février c'est une réédition de l'unique recueil de poésie de Nicolas Bouvier qui s'intitule Le dehors et le dedans c'est son unique recueil de poésie mais il y est revenu absolument toute sa vie à chaque réédition et il y en a eu un certain nombre il a ajouté poèmes il en a enlevé d'autres et il en a encore modifié certains le dehors évidemment c'est le voyage et le dedans c'est chez lui à Genève cette édition a une particularité c'est que on y a ajouté une postface Ingrid Tobois qui est aussi une écrivain voyageuse qui connaît très très bien l'oeuvre de Nicolas Bouvier elle est très inspirée par ses poèmes elle arrive à communiquer l'émotion que soulèvent les poèmes très bien et elle Ingrid Tobois elle parle d'autobiographie poétique parce qu'elle elle pense elle est convaincue que la poésie de Nicolas Bouvier est le coeur de l'oeuvre de Bouvier que toute l'oeuvre de Bouvier vient on trouve l'origine de toute l'oeuvre de Bouvier dans ses poèmes elle est elle est assez inspirée je dois dire dans sa postface et ben voilà vous retrouvez dans la poésie la prose pour ceux qui connaissent Bouvier de l'usage du monde et de la correspondance des routes croisées du poisson scorpion des chroniques japonaises cette espèce d'écriture extrêmement classique très fouillée un peu comme Hauts-de-Seigne évidemment ils ont la même culture ils viennent de la même ville c'est une culture très protestante une espèce de modestie on est plus témoin qu'acteur et c'est en regardant les autres qu'on se comprend soi-même et voilà moi je pense que Nicolas Bouvier c'est un écrivain c'est un écrivain tout court c'est pas un écrivain voyageur enfin c'est un écrivain voyageur qui est aussi un écrivain tout court disons voilà donc je voulais pas je crois que j'ai passé mon temps comme success quand on dit 20 minutes je fais 20 minutes un peu bêtement peut-être c'est parfait c'est parfait on peut même quasiment rattraper le retard non ça on n'y arrivera pas non je ne crois pas mais merci beaucoup à tout le monde et puis bonne soirée et puis j'ai beau être à Genève vous trouvez vous trouvez tout le catalogue Zoé et toutes ces nouveautés dans les librairies en France en Belgique et bien sûr merci merci beaucoup Caroline on fait une petite photo de groupe c'est parfait merci merci Caroline merci à très bientôt au revoir Anthony au revoir alors on va passer au quatrième éditeur et c'est donc au tour du Castor Astral avec Marion Groddy qui je crois l'avoir vu Marion est-ce que tu es là ? je suis là c'est bon alors on ne voit pas encore attends tu ne me vois pas ? si ça y est c'est bon ça y est parfait c'est bon on te voit bonsoir Marion alors tu es responsable commerciale et relations libraires au Castor Astral Marc Toralba l'éditeur n'a pas pu se joindre à nous et il s'en excuse alors justement ce programme du Castor où on va naviguer entre poésie beaucoup même de poésie en ce début d'année j'imagine on va en parler entre Johnny Cash et de la science-fiction pour le coup donc le programme est extrêmement alléchant et très diversifié qu'est-ce que tu pourrais nous en dire donc Marion ? alors c'est vrai que là on fait un peu un pas de côté pour cette rentrée littéraire parce qu'on n'a aucun roman effectivement on va avoir des livres dans nos collections Castor Musique dont The Seekers dont je vais vous parler un peu plus en détail de John Dancemore on a également la réédition de la biographie de l'autobiographie de Johnny Cash et puis on aura beaucoup de poésie avec notre nouvelle collection Poche Poésie et puis le prochain recueil notamment de Cécile Coulon et après on a comme tu l'as dit de la fantaisie avec le tome 1 de la chimère et de l'oranger de Lilou Gérard mais pour cette présentation c'est que je pensais vraiment me concentrer sur John Dancemore et la poésie donc John Dancemore c'est un livre vraiment qu'on a publié dans notre collection Castor Musique mais en réalité ça dépasse ça dépasse vraiment cette collection et cette thématique c'est une vraie bouffée d'oxygène et c'est une réflexion sur la création donc The Seekers oui dans The Seekers pardon John Dancemore qui est le batteur le batteur emblématique des Doors s'interroge sur le rapport sur son rapport à l'art et sur les processus de création des plus grands artistes du 20ème siècle il nous plonge en fait dans les coulisses des plus grands albums rock du 20ème et il va se baser sur des entretiens qu'il a menés tout au long de sa carrière avec les artistes qu'il a rencontrés comme Janis Joplin Patti Smith Lou Reed évidemment Jim Morrison pour savoir ce qu'est qu'est-ce que c'est en fait être artiste qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça signifie à partir de quand le processus de création est enclenché et quels sont un peu les secrets de cette création il dévoile de nombreuses anecdotes sur sur ses albums sur la vie des artistes et des groupes et c'est vraiment la création et l'imaginaire est vraiment au centre du livre et c'est presque un un essai la musique est un est un prétexte en fait pour aborder ce sujet le deuxième temps fort donc c'est toutes nos publications poésie et la on continue l'aventure poche poésie c'est la collection qu'on a lancée l'année dernière donc c'est une collection de semi-poche à 9 euros le but c'est vraiment de rentrer dans l'univers d'auteurs contemporains de poésie mais on va également inviter des chanteurs des slameurs des performeurs à créer et à venir rejoindre cette collection donc cette année on va publier entre 8 et 10 titres donc c'est vraiment on lance la collection et c'est notre notre vraiment notre enjeu de l'année c'est le concept en fait c'est vraiment deux livres donc on les publie par Dio on publie à la fois un recueil d'un auteur d'un poète déjà installé ou qui a déjà quand même une certaine renommée dans le milieu de la poésie soit soit un inédit de ce poète soit une réédition d'un de ses recueils et en même temps on invite un ou une nouvelle voix à une nouvelle voix la collection elle se veut vraiment vivante il y aura vraiment un échange une synergie entre les recueils certains recueils se répondent on veut vraiment essayer de de proposer un peu notre panorama de la poésie contemporaine et c'est vrai que là du coup on retrouve vraiment un peu les débuts du castor où au tout début le castor a été fondé par des revues à partir de revues de poésie où ces revues accueillaient toute la nouvelle génération de poète et poétesse des années 70 et 80 et c'est vrai que là on veut vraiment être un peu des voilà c'est vraiment des capsules capsules poétiques et le premier donc l'année dernière oui on a publié le coeur pur du bavard de Thomas Vinault et on a réédité les ronces préfacées par Jeanne Chéral de Cécile Poulon et là pour cette année donc les deux premiers recueils qu'on a publiés en février c'est le recueil de Rimbatal Mine de rien préfacé par Arthur H et La poésie est invincible d'Abdelatif Lahavi donc Rimbatal vous l'avez certainement vous l'avez certainement vu notamment sur les réseaux elle partage énormément de contenu sur Instagram de poèmes et sur voilà sur Instagram c'est c'est donc elle a fait après des études de journalisme elle se consacre désormais à l'écriture à la poésie à la performance et à la photographie elle a publié trois recueils aux éditions Lanskine donc Latex Transport en commun et 20 poèmes et des poussières et un recueil qui est assez incroyable chez aux éditions Supernova L'eau du bain qui est un recueil sur la maternité et sur l'accouchement notamment et sur le le fait de devenir mère et nous l'année dernière nous avons publié les quatrains de l'eau l'inclusive et donc cette année on édite Mine de rien Mine de rien c'est la première anthologie personnelle de Rimbatal elle réunira une grande partie des nidies mais également ses textes les plus marquants issus des qu'on a repris dans ses précédents recueils et à travers vraiment son écriture l'intime devient politique et elle va s'interroger sur les corps sur la maternité elle l'explore et elle joue avec les facettes du genre elle prône la libération des corps et c'est vraiment une écriture à la fois très très brute qui dépeint une réalité parfois crue et à la fois une écriture très sensuelle je vais vous lire un petit extrait où vous vous rendiez compte un peu de l'écriture de Rimb donc ça c'est issu des quatrins de l'eau inclusive la nuit je cède la place à une autre qui est moi aussi mais qui n'en fait pardon la nuit je cède à la place pardon la nuit je cède à la place à une autre qui est moi aussi mais n'en fait qu'à sa tête que je maîtrise encore moins que le moi du jour nous partageons la même maison je la déplace et la nourris elle me fait voyager donc là c'est vraiment à travers Mine de Rien c'est vraiment une porte d'entrée dans son univers et c'est un recueil qui est vraiment vraiment très intéressant et assez enfin je vous encourage vraiment à lire parce que à partir de ce recueil vous allez avoir envie de découvrir les avoir envie de vous plonger dans son oeuvre et de découvrir ce précédent recueil et avec Mine de Rien nous publions La poésie est invincible d'Abdélatif Lahabi alors Abdélatif Lahabi c'est vraiment une figure incontournable de la poésie francophone contemporaine il est originaire du Maroc il s'est toujours battu pour la pour la pour la liberté ce que ça lui a ça lui a valu d'être emprisonné une grande partie de sa vie et l'écriture et la poésie ont toujours été un peu une issue et enfin ça lui a permis vraiment de survivre à tout cela il a reçu les les prix les plus prestigieux en poésie son dernier recueil que nous avions édité l'année dernière presque rien a reçu le prix Kowalski c'est également un traducteur il a traduit de nombreux auteurs du Maghreb et du Moyen-Orient la poésie c'est vraiment pour lui c'est vraiment tout ce qui reste à l'homme pour pour rester digne et pour ne pas sombrer et donc à travers la poésie est invisible c'est c'est vraiment un recueil pour un monde plus égalitaire c'est un recueil qui nous rappelle le combat que le combat qu'on doit mener à tous les jours pour 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 plus d'égalité c'est une poésie vraiment ancrée dans le présent où Abdelatif la habille nous nous dévoile de nombreuses anecdotes ses pensées on oscille entre des des moments vraiment d'émerveillement sur notre société également il revient il aborde un peu des moments plus plus des vraiment les vrais désastres aussi donc on est vraiment sur ce cette double lecture pour lui enfin voilà il espère pouvoir montrer et nous démontrer l'importance de lire et d'écrire et même d'écouter d'entendre la poésie pour lui c'est vraiment son moyen de communication privilégié il dit il dit d'ailleurs rien à faire j'ai beau essayer de la chasser elle revient au galop et oui elle est mon naturel ma première langue donc voilà pour un peu pour Abdelatif la habille et après donc on va continuer en sortant deux de nouvelles de nouvelles vagues donc cette fois la réédition de Noir Volcan de Cécile Poulon et Les façons d'être de François de Cornières alors je François de Cornières c'est vraiment un auteur qu'on suit depuis des années on on a édité tous ses recueils Nageurs du Petit Natin ces moments-là quelque chose de ce qui se passe ça tient à quoi c'est une poésie vraiment du quotidien et c'est vraiment voilà au Castor-Astral c'est vraiment quelque chose qu'on revendique la plupart de nos recueils même si parfois on fait des petits pas de côté mais c'est vraiment une poésie du réel une poésie du quotidien et donc François de Cornières met en lumière tous ces petits riens qui peuvent paraître insignifiants mais qui à travers son écriture qu'on prenne une toute autre ampleur il va décrire à la fois par exemple un bol de thé la fumée qui s'échappe d'un bol de thé le matin il va il va décrire l'orage l'orage d'un soir d'été il peut tout aussi bien parler et évoquer les premières baignades c'est vraiment une poésie c'est toute cette petite chose du quotidien et et donc dans les façons d'être c'est une anthologie donc on reprend enfin c'est vraiment construit sur le même principe que le mine de rien dans les batailles on reprend les poèmes marquants les plus marquants et une grande partie sera composée d'inédits et et c'est vraiment enfin c'est vraiment une poésie très accessible très très universelle et vraiment pleine de comment dire de douceur et c'est c'est très c'est vraiment joliment enfin joliment bouleversant et et on il dépeint presque toute une existence toute une toutes ces tous ces instants de vie on le suit au fur et à mesure des recueils et donc des parties des façons d'être dans sa vie et c'est c'est vraiment très très doux très très bienveillant et et à la fois assez assez bouleversant ouais je pense que c'est à peu près ce qu'on peut dire pour François de Cornières je vais vous lire deux petits extraits pareil très brefs issus des recueils sans place attribuée sur mon e-billet je ressentais le mouvement de ma vie qui ralentissait avant l'arrivée en gare les aiguilles et le train qui tanguait qui grinçait sur l'interminable quai certains allaient marcher très vite vers la sortie d'autres traînaient derrière eux de grosses valises de passé terminé donc c'est vraiment on est vraiment sur un fil et pour lui un peu la poésie un peu comme toutes les étapes de notre vie vraiment ne tient à rien il ne tient qu'à un fil et François de Cornières c'est vraiment c'est vraiment une poésie encore une fois du quotidien je pense que c'est ce qu'il définit le mieux alors là je vais passer assez brièvement parce que je pense que pour la plupart d'entre vous vous l'avez vu et même lu on réédite Noir Volcan de Cécile Coulon donc Noir Volcan c'était le deuxième recueil de Cécile après les ronces c'était vraiment un recueil qu'elle avait écrit lors de la lors de ses tournées en librairie lors de donc c'est un recueil écrit dans les trains sur les quais de gares dans les chambres d'hôtel et ce qui revient c'est vraiment le lieu presque un élément central et le lieu pour Cécile c'est évidemment l'Auvergne mais chacun en fait il voit il voit son propre son propre chez soi et là aussi en fait c'était un recueil où vraiment tous ces petits rien ces petits instants prenaient vraiment étaient au centre de son écriture et en ce sens là on peut trouver des similitudes avec avec le recueil de François de Cornières d'ailleurs Cécile pour parler de ce recueil disait enfin dit chacun porte en lui son volcan chacun se couche la nuit dans un dans un cratère chacun chacun pardon excuse-moi je me suis perdu oui ça par exemple chacun se couche la nuit dans un dans un cratère et c'est vraiment une succession de petits rien d'instant et voilà pour m'envoyer le temps et après donc on édite on est ravis pour éditer ce troisième recueil de Cécile en l'absence du capitaine et ça c'est donc ça va sortir le 3 mars c'est préfacé par Mathias Malzieux et c'est sans doute son recueil le plus le plus personnel ou en tout cas le plus intime elle elle évoque elle évoque la disparition de sa grand-mère de son capitaine donc le recueil se compose en deux parties la première partie qui s'intitule Mon capitaine et la deuxième qui s'intitule Continuer donc c'est vraiment c'est un un réel hommage c'est elle évoque le 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 deuil le souvenir les souvenirs qui apparaissent qui reviennent et puis surtout c'est très lumineux parce qu'on aborde la vie d'après la suite et la vie qui reprend qui reprend son fil et pour et pour elle très vite écrire et la poésie enfin écrire des poèmes devient une nécessité comme elle comme elle souligne dans l'un de ces de ces poèmes que je vais vous lire les poèmes viennent tous du même lieu de ce gros trou dans la poitrine qui contient ce que le monde n'a pas voulu nommer il faut avec des mots très simples tenter trois gestes fous avouer rejoindre aimer si je dois tenir en une seule phrase il faut qu'elle soit vive et joyeuse qu'elle prenne dix ans d'élan pour un seul petit pas si je dois tenir ce soir en une seule phrase je pense à trois voilà pour pour le prochain recueil de de Cécile de Cécile merci merci Marion on fait une une petite photo de groupe et on va passer à la prochaine maison d'édition voilà c'est parfait merci merci infiniment Marion et d'avoir pu relayer Marc aussi rapidement merci merci au revoir Marion au revoir à bientôt on passe à à Emmanuel Collas aux éditions Emmanuel Collas je crois l'avoir vu sans certitude Emmanuel est-ce que tu es là oui je suis là bonsoir bonsoir Emmanuel alors ravie de vous retrouver ce soir on a vous avez pour habitude de publier peu et vous ne dérogez pas à la règle justement pour cette rentrée un roman en janvier un roman en février avec un auteur algérien et un auteur turc racontez-nous cette ces découvertes et le parcours et leur parcours pardon dans cette littérature orientale que vous parcourez depuis de nombreuses années alors oui tout d'abord juste un petit mot bonne année à tous et malgré cette crise sanitaire parce que bon ce n'est pas facile et je vous remercie beaucoup qu'on soit ensemble ce soir je vous remercie Anthony d'inventer des choses comme ça pour nous c'est essentiel pour commencer à nouveau une année qui sera sans doute un peu compliquée mais dans laquelle moi je ferai avec vous le pari de la littérature ce que je fais en fait je continue à creuser le sillon que j'ai initié il y a depuis 15 ans et depuis 4 ans au sein de cette maison les éditions Emmanuel Collas et c'est celui pour lequel on me connaît et vous avez cité l'Orient c'est vrai qu'il y a eu prix Médicis avec Akane Gunday il y a eu prix Goncourt des lycéens avec l'Afrique et le Sahel avec Jaëli Amadou Amal le prix Nobel de littérature avec Abdoul Razak Gourna qui s'inscrit dans mon histoire donc ça nous emmène un peu partout et ça nous emmène en Orient ça nous emmène en Afrique c'est une des particularités de ce catalogue qui offre un monde ouvert je publie peu de livres pour mieux publier cette année il y en aura 7 donc vous voyez c'est très précis c'est en effet pour mieux les éditer mieux les défendre et leur assurer le plus de temps leur assurer une vie au long cours un peu comme la mienne en tant qu'éditeur je suis un éditeur au long cours qui a des convictions des valeurs et qui les porte avec des rencontres des auteurs qui s'inscrivent dans ce monde ouvert alors en fait vous avez parlé d'un auteur algérien et d'un auteur turc et si je vous dis qu'ils sont tous les deux français et donc je fais de la littérature française et c'est la meilleure des littératures françaises puisqu'elle est nourrie de tout ce que doit être la France c'est de tous ces mélanges je vais vous les raconter tous les deux donc dans la lignée de ce que j'avais fait avec Marie Bardet on a vu Raleigh Diallo Anwar Ben Malek et Omar Rayam cette année on va avoir on va avoir d'abord Walid Ajar Rachedi qui excusez-moi Justine excusez-moi je cherche je garde le chien d'une amie et il n'aime pas quand les lumières s'allument alors s'il te plaît Loulou parce que ça ne va pas le faire il aime la littérature mais des fois bon ça fait partie du télétravail bon ça ne change pas beaucoup pour moi je travaille beaucoup chez moi voilà alors donc Walid Ajar Rachedi d'une part et Timur Mouïd 7 janvier on va se concentrer il sort le 7 janvier c'est le premier roman de Walid Ajar Rachedi il est d'une grande maîtrise pour un premier roman il s'appelle Qu'est-ce que j'irai faire au paradis c'est un texte puissant et solaire je vous parlerai après de l'auteur mais d'abord c'est voilà l'idée de ce roman c'est un texte puissant et solaire qui nous invite à suivre deux personnages notamment il y en a d'autres notamment un personnage féminin à suivre Malek qui est un jeune français d'origine algérienne et Atik qui est un jeune afghan de Paris à Kaboul et a passé les frontières alors l'histoire en deux mots Malek a 17 ans il rencontre lors d'un voyage à Lille son cousin il est venu rencontrer son cousin Ali qui vient d'arriver d'Algérie et il rencontre un jeune migrant qui s'appelle Atik et qui lui raconte un peu son histoire et celle de son frère jumeau et ça le trouble beaucoup et puis il rentre il rentre chez lui et il fait ses études c'est un peu compliqué mais il s'en sort il s'en sort notamment grâce aux livres à la littérature à tout ce qu'il lit et puis il décide de faire un voyage et c'est ce voyage initiatique dans lequel on va s'embarquer avec Malek alors dans ce monde qui attend Malek et Atik puisqu'ils vont se retrouver se dessinent plusieurs paradis pas forcément celui du prophète mais plutôt une quête de sens ce n'est pas une quête d'identité c'est vraiment une quête de sens à travers l'Europe jusqu'à Grenade jusqu'à Tanger Oran le Caire donc on va s'embarquer avec Malek dans son voyage il va rencontrer Kathleen qui est extrêmement lumineuse dont il tombe amoureux qui elle aussi a dans sa vie des liens avec l'Afghanistan puisque son père était humanitaire et a été kidnappé après son retour d'Afghanistan donc on a des trois personnages avec lesquels on va vivre et plusieurs je ne vais pas vous le raconter parce que d'abord ce livre sort demain il vous attend en librairie demain et donc je vais vous garder beaucoup de choses à découvrir de toute façon je serais bien incapable de vous raconter tellement de choses tellement c'est beau c'est bouleversant il y a plein de choses mais il y a quelques lignes forces qui ne sont pas ce n'est pas exhaustif déjà il y a l'histoire de l'Athique et de l'Afghanistan qui constitue comme un lieu réel et symbolique d'une confrontation renouvelée entre Orient et Occident il y a Malek qui lui aussi est le creuset je dirais d'une d'une possible réconciliation douloureuse et qui vit en France c'est un texte d'une très grande actualité mais ce n'est pas seulement ça c'est un texte qui au-delà d'un contexte douloureux puisque ça parle de la guerre du terrorisme de l'absence du deuil c'est un texte qui est ancré entre l'intime et le politique et qui est extrêmement lumineux dans lequel on marche sur une crête sur un fil jusqu'au dénouement presque attendu mais pas tant que ça et qui il y a tant vers cela mais en fait tout au long on va s'embarquer avec ce personnage de Malek et qui va gagner et c'est ça qui est impressionnant vers beaucoup il va gagner de l'empathie c'est assez extraordinaire il gagne de l'empathie il apprend la beauté du monde les lieux sont beaux les rencontres aussi la foi l'amour la poésie sont là c'est un très grand voyage c'est un très grand premier roman bouleversant l'humanisme je dirais alors l'auteur l'auteur n'est pas algérien mais il est français d'origine algérienne il a vécu en banlieue parisienne et puis il a beaucoup vécu à l'étranger notamment aux Etats-Unis en Amérique latine cela fait longtemps qu'il a commencé d'écrire et c'est pour ça que c'est un très grand premier roman ce livre il l'a commencé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et du Bataclan il s'est posé la question de la double conscience il est aujourd'hui vous le trouverez présent sur les réseaux sociaux puisqu'en plus il est à la tête d'un d'un média en ligne friction qui travaille sur justement l'intime dans les sociétés mondialisées et bilingues en anglais et en français ce qui moi m'a frappée dans ce texte c'est que je suis très fière très heureuse de le de le publier et c'est son premier roman c'est important de l'ancrer en littérature c'est que je crois qu'il porte la marque des vrais conteurs d'un écrivain avec il y a une pureté une humilité il y a l'empathie il y a le questionnement il y a quelque chose qui doit perdurer et donc il faut bien l'accueillir je vous le confie je vais finir par à propos de Walid Aja Rachedi et des qu'est-ce que j'irai faire au paradis avec les mots que j'ai reçus aujourd'hui d'un libraire et qui nous rend si heureux il nous dit que pour lui ça a été une révélation que c'est une des pépites de la rentrée c'est plutôt bien pour nous parce qu'il faut faire son chemin au milieu de tout ça et il parle d'un roman contemporain exceptionnel sans concession il a été scotché il a aimé la plume il a aimé l'intrigue le rêve l'actualité le voyage je vous dis c'est moi aussi c'est ça a été vraiment une rencontre c'est en plus je crois que ce texte lisez-le vous ferez une idée vous-même je vous attends je serai très heureuse d'avoir vos retours c'est c'est un texte qui va vous embarquer et qui vous qui ne vous laissera pas indifférent il vous il interroge sur beaucoup de choses de l'actualité sur des choses qu'on oublie en plus comme l'Afghanistan puisqu'on en a parlé on a tout oublié là déjà et à la fois il parle il est éminemment ancré en France et dans la vie il est très très heureux malgré tout voilà alors celui-ci je vous le confie particulièrement qu'est-ce que j'irai faire au paradis plus le titre nous en dit beaucoup alors un deuxième texte très différent et qui a pourtant à voir avec qu'est-ce que j'irai faire au paradis pour bien des raisons déjà c'est un texte lui aussi sans concession l'auteur l'auteur Timur Moueddin il n'est pas turque non plus il est français mais il est né d'un père syrien d'une famille d'une famille en fait un syrien mais dans une famille d'origine turque c'est ça la richesse de ce qui fut l'empire ottoman et d'une mère française il est né à Koweït City et il a vécu à partir de sa toute jeunesse dans le nord de la France puis après dans le Jura et il vit à Paris voilà c'est par ailleurs c'est quelqu'un que vous pouvez connaître puisque c'est un il est il est chercheur il est universitaire à l'INALCO c'est le spécialiste de la littérature turque et il est aussi éditeur c'est l'éditeur de Assel Erdogan que vous connaissez sans doute voilà et puis celui de aussi de Ahmet Altan qui voilà vous voyez que il n'était pas totalement long finalement Anthony nous sommes en terre turque autant que française et c'est ça moi j'aime aussi alors ce texte je l'aime beaucoup parce que il est drôle il est parodique il est sans concession c'est un roman social décalé qui étudie sous le regard de l'étranger un peuple que l'on dit selon les critères anthropologiques cultivé éduqué évolué qui n'est autre que le peuple des français alors comment un anthropologue turc s'interroge sur les français et écrit son brevet d'occident voilà l'enjeu alors le titre il s'appelle la fille de l'ethnographe il paraît le 25 février là l'histoire en deux mots là non plus je n'ai pas l'intention de vous raconter l'histoire je ne pourrai pas cela commence en 2020 avec Nejla qui a 20 ans qui est étudiante musulmane émancipée qui vit à Istanbul avec sa mère ses amis ont tendance à la prendre pour une dixite féministe enragée mais en fait elle s'est construite par rapport à la figure paternelle et son père vient de mourir et finalement elle s'interroge sur qui était son père alors pour essayer de répondre aux questions qu'elle se pose par rapport à son père elle va fouiller un peu dans ses papiers et trouver le dernier livre qu'il a écrit et donc on va plonger dans ce roman je dirais anthropologique et qui pose la question une question que l'on connaît comment peut-on être persan en reprenant les lettres persan de Montesquieu comment peut-on être français alors c'est vraiment la question que se pose Octay puisque le père s'appelle Octay il arrive dans les années 60 à Paris débarquant d'Istanbul et très vite il se dit pour faire des recherches sur la France et très vite il se rend compte qu'il n'a pas envie de rester à Paris il préfère partir dans une ville une bourgade une ville de l'est de la France où il pourra peut-être mieux sentir qui sont les français comment sont-ils il s'installe dans une petite ville de la France où il souhaite étudier les usages français il est marxiste convaincu il est amateur de Sade il connaît les classiques et il élabore des outils inspirés de ses maîtres pour essayer de réfléchir mais très vite il est pris dans le flux de la vie locale et donc on se retrouve embarqué dans la vie locale de la ville et il s'aperçoit que la ville locale est quand même très marquée par tout ce qui se passe dans le domaine politique à l'époque dans les années 60 c'est la guerre d'Algérie c'est toute la question toutes les questions sociales qui sont posées etc. puis les années il reste il va s'installer pendant quelque temps en France et là très vite il se dit que ça va être compliqué d'étudier les français ils sont quand même très très bizarres c'est un c'est un peuple avancé et développé selon les critères anthropologiques mais ce qui est encore plus compliqué c'est ce qu'ils font au moment de la période des vacances c'est quand même très étrange les vacances et les vacances des français fuite en avant nature contemplation et rencontre des œuvrements que faire des enfants voilà toutes ces questions-là comment ça marche et l'étranger donc qu'il est va les regarder et donc il va lui aussi essayer de partir en vacances les suivre sur les lieux des vacances et il tombe amoureux alors je ne vous dis pas la suite et je ne vous ai pas dit grand chose sur ce texte c'est un texte c'est un roman social décalé les français sous le regard de l'étranger ça me permet moi c'est un miroir inverse par rapport à ce que je peux faire dans le catalogue il regarde ces deux générations puisqu'il y a la fille il y a le père on va la retrouver à la fin après elle découvre un père qui n'est peut-être pas celui qu'elle pensait elle découvre une histoire aussi sa propre histoire peut-être deux générations deux manières de penser deux manières de regarder l'autre tout est passé au crime le quotidien le politique la sexualité le corps l'amour tout est passé au crime de l'humour noir c'est jubilatoire voilà ce sont ces deux textes que je vous propose en littérature française l'un paraît le 7 avril demain le 7 janvier demain et le deuxième le 25 février voilà en attendant les deux prochains qui sortiront en mars et en avril avec d'autres surprises mais toujours dans cette lignée-là en essayant d'être de me tenir sur une route où les rencontres les rencontres avec les auteurs les résonances dans les thématiques et les convictions que nous pouvons avoir les uns et les autres dans cette maison peuvent vous rencontrer vous en tant que lecteur et je vous remercie mille fois pour votre soutien pour votre écoute et puis pour pour tout ce que vous nous apportez dans tous ces échanges que vous et Anthony vous n'avez vous êtes vous faites partie de ceux qui initient plein de choses sur les réseaux et ça chapeau voilà merci je vais pas être beaucoup plus longue parce que je sais que votre vous avez beaucoup entendu mais et merci on fait une petite photo de groupe et et on n'a pas d'ailleurs de visuel pour la fille de l'ethnographe il n'y a pas encore de couverture est-ce qu'elle est déjà si 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 j'ai une couverture je si vous voulez je vous enverrai Anthony le communiqué de presse et puis on va très vite communiquer nous sur janvier puis février vous la verrez sur les réseaux j'ai j'ai fait le choix avec cette année 2022 d'être plus présente sur les réseaux vous l'avez peut-être vu sur avec sur instagram avec en reprenant aussi le graphisme et autres on va on vous donnera la couverture vous verrez imaginez où à votre avis se passent essentiellement les vacances des français sur la plage la plage alors nous serons sur la plage sur la couverture vous verrez il est très bel et on notera que les impatients de Jair Yamadou Amal sort en poche aussi chez J'ai lu il me semble exactement ils sont sortis aujourd'hui et puis puisque vous vous parlez d'Amal et bien dans les textes qui sortiront en mars et en avril je vous dis qu'il y aura un texte de Sabrina Kassa qui s'appelle Un Noël chez les Émouris Sabrina Kassa est un auteur que j'ai déjà publié avec Magic Babel Wed très drôle sur aussi les questions de notre temps et de notre France et puis Amal reviendra avec Coeur du Sahel au mois d'avril voilà la perche était tendue et tout à fait je le sais alors je l'ai vu je vous souhaite une très belle soirée merci infiniment et à très bien à bientôt au revoir alors il est temps de passer à la dernière maison d'édition mais c'est tout simplement Bûcher Chastel dans la catégorie étranger littérature étrangère et littérature française on a la chance d'avoir les deux éditrices pour le coup Maëlys Delajugui pour la littérature étrangère et Pascal Gauthier pour la littérature française j'espère qu'elles sont là mais malgré le retard pardonnez-nous je crois qu'elles sont là on est là on est là on est là toutes les deux je ne vous voyais pas parfait bonsoir bonsoir à toutes les deux je ne sais pas si vous êtes mis d'accord pour celle qui va commencer mais on est très impatients et vous avez un avantage sur tout le monde c'est qu'on pourrait finir cette soirée jusqu'au bout de la nuit donc vous n'avez pas forcément de limite tant qu'il y a du monde on peut rester voilà non on ne s'était pas du tout mis d'accord d'ailleurs Pascal tu as une envie ? je vais peut-être commencer si ça ne t'ennuie pas ça ne m'ennuie nullement je t'écoute voilà donc moi je vais parler de deux donc je m'occupe de la collection du domaine français chez Boucher-Chastel et je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de réunion mais je suis ravie d'être là parmi vous et je vais parler des deux titres de janvier il y a un roman de Anne de la Flotte Medévy le livre des heures et un roman d'Hector Matisse qui s'appelle Langue morte je commence par Anne de la Flotte Medévy qui est un auteur que vous connaissez peut-être qui a publié plusieurs romans chez Gaïa et avec ce nouveau roman elle met en scène l'histoire d'une jeune femme enfin d'une on suit l'histoire dans la vie d'une femme à la fin du 15e siècle on est sur le pont Notre-Dame à Paris et c'est l'histoire de Marguerite qui est donc fille d'enlumineur c'est-à-dire qu'elle est née dans une famille bourgeoise très aisée haut placée dans la société elle est sur le pont Notre-Dame c'est son père et son grand-père qui tiennent l'atelier dans l'immunure et qui donc cet atelier est un lieu de rencontre intellectuelle artistique important et elle est la fille elle est la fille donc c'est plus difficile toujours enfin à l'époque ça l'était encore plus peut-être et elle est la sœur jumelle de son frère qui est épileptique et donc depuis sa naissance sa mère qui gère les affaires courantes puisque ces messieurs sont dans l'atelier et dans l'art sa mère est très agressive avec sa fille parce qu'en fait elle est furieuse que finalement ce soit le fils qui soit malade et pas la fille et donc Marguerite grandit dans cette ambiance assez mortifère où finalement elle n'a pas de place et la place qu'elle trouve dès le début très jeune c'est finalement ce goût pour la couleur quand elle va dans l'atelier du grand-père et où elle voit les pigments et où elle voit tout ce travail qui la fascine et comme on sait la couleur c'est la vie donc c'est quelque chose de profondément ancré comme un instinct de survie et donc on va suivre tout au long de ce roman qui est très à la fois facile à lire et très très fin qui a du charme qui n'est pas banal on va suivre l'histoire de Marguerite et comment elle va essayer de comment elle va arriver à trouver une place dans ce monde qui est essentiellement masculin et comment elle va être elle va arriver à travailler et à reprendre l'atelier et à être elle-même peintre et ce livre d'heures et son journal intime en fait qu'elle commence en cachette toute petite et qu'elle va écrire toute sa vie donc on a le suivi de ce livre d'heures qui est son propre journal et le suivi de sa vie jusqu'à la rencontre avec un certain Daoud mais je ne vais pas aller plus loin là non plus je ne vais pas toujours raconter mais c'est très réussi je crois c'est un portrait de femme sensible assez beau et on n'est pas dans l'outrance on est vraiment dans la sensibilité et dans l'art voilà et Anne de la flotte Medévy est un auteur qui possède le même charme que son roman et on est ravis chez Lucie Chastel de l'accueillir après donc tous ces livres qu'elle a publiés chez Gaïa je passe au deuxième roman du mois de janvier qui est celui d'Hector Matisse qui est un jeune homme de 27 ans pour lequel j'ai énormément d'admiration et c'est le troisième roman qu'on publie qui s'appelle Langues mortes et Hector Matisse il est né il a grandi en banlieue il est je crois assez emblématique aussi de peut-être une certaine jeunesse d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il est en colère il est en colère il est un peu désenchanté ou plutôt il a un regard sur notre monde qu'il trouve extrêmement désenchanté depuis son premier roman qui s'appelait KO qui avait été remarqué par les libraires on est dans la continuité de ce travail et il est dans un travail sur l'écriture Matisse c'est vraiment avant tout pour le lecteur je crois la rencontre avec une écriture qui est très musicale rythmée et imprégnée de références de connotations littéraires et c'est chaque fois le récit d'une errance et langue morte donc met en scène le narrateur Zitam et qui se retrouve des années plus tard devant la maison de son enfance qui est en banlieue on sent qu'il a fait tout un voyage il se retrouve là et devant son appartement qui bien entendu est totalement plus du tout le même celui où il a grandi avec ses parents sa famille et devant cet immeuble vide il se remémore toute son histoire toute son enfance et les rapports avec son père avec sa mère avec son frère comment il a découvert la magie du théâtre grâce à son père comment il a découvert finalement la bêtise à l'école et la méchanceté comment il a été initié à la mort par sa grand-mère donc on a tout au long de ce roman une évocation très là aussi très sensible de de tout de tout ce d'où il vient et et de comment à un moment dans son enfance et dans son adolescence il a dû partir pour fuir tout ça donc on suit ses voyages et qui le mènent pas à grand-chose et à ce retour la boucle est bouclée à ce retour devant devant le lieu de départ et donc c'est pas un livre extrêmement joyeux c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est un livre profond et je crois très actuel sur le désenchantement et vraiment c'est une écriture et donc je crois que ça vaut la peine d'essayer de la découvrir voilà en tout cas merci de votre écoute Pascal pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'exercice vous avez été brillante vous avez même le droit si vous le souhaitez de parler du gang du biberon de Philippe Ségur c'est vrai oui c'est gentil mais alors dans ça le gang du biberon parait en février Philippe Ségur est un auteur de la maison que je publie depuis son premier roman qui s'appelait Métaphysique du chien c'est un type qui a énormément d'humour qui est un peu désespéré c'est une des qualités de la collection je crois voilà mais le gang du biberon met en scène un couple contemporain qui a trois enfants le dernier il y a encore ses biberons les parents sont très fatigués le père en particulier qui a une dépression post-natale et qui quand même réussit à convaincre sa compagne qui adhère à un mouvement féministe très actif de partir avec les enfants en laissant téléphone GPS pour une semaine où on est loin de tout le bordel ambiant et il arrive quand même à la convaincre c'était déjà un exploit et le lendemain ils partent en bagnole ils vivent près de la frontière pyrénéenne et ils vont jusqu'en Andalousie et c'est une espèce de road movie donc familial où les parents donc qui sont chacun dans leur position la femme qui peut avoir certaines positions dominatrices le mari qui s'amuse de ça et qui laisse faire et qui en même temps on voit bien les petits arrangements de couple et les trois petits terroristes derrière qui mènent l'ambiance et donc c'est un roman sur notre époque un regard assez amusé sur ce qu'on devient ce qu'on est devenu sur les rapports entre les hommes et les femmes et sur comment un couple peut résister le désir dans un couple peut résister à la présence de trois enfin trois ou quatre ou combien d'enfants qui sont là et qui vous dévorent tranquillement voilà c'est drôle c'est bien vu et la chute est très réussie merci Pascal je vous en prie Maëlie c'est à vous ben voilà bonsoir à tous bravo Pascal c'était super merci de nous recevoir bonne année à tous et merci de nous donner ce temps pour parler des livres de janvier qui comme tous les livres ont besoin de votre soutien et de votre attention donc moi je m'occupe de la littérature étrangère chez Boucher au projet de Pascal et aujourd'hui je vais vous parler de deux textes le premier qui est sorti aujourd'hui sur les terres du loup de Sherry Dimeylin comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu chez Boucher Chastel on développe une ligne de thriller de roman noir comme vous avez peut-être vu avec la rivière des disparus au mois d'avril de Lise Moore qui était un texte qui sous une trame de ce river assez classique où deux sœurs se cherchaient l'une l'autre dans les rues de Philadelphie évoquait aussi de manière très grave et très poétique la crise des opioïdes aux Etats-Unis et ce nouveau texte de Sherry Dimeylin c'est un texte que j'aime beaucoup Sherry Dimeylin elle est canadienne et elle vient de la nation autochtone des Métis au Canada qui est quelque chose qui a vraiment un franc corps dans son écriture ce roman a connu un immense succès au Canada et c'est un roman très singulier l'idée en fait derrière l'envie de faire des thrillers du roman noir chez Boucher Chastel c'est qu'évidemment on allait avoir la même exigence de qualité littéraire dans cette veine-là et en fait moi ce que je cherche à faire ce que les textes que je cherche ce sont des textes qui vont emprunter ces trames narratives ces réflexions narratives au thriller au roman noir mais finalement pour évoquer de manière détournée ou même à plus direct des sujets de fond donc là la crise des opioïdes des Etats-Unis et dans le cas de Sherry Dimeylin elle va s'inspirer d'une légende de la communauté auto-métis pour finalement parler des conditions de vie des autochtones dans le monde entier parler de l'attachement aux terres et de la fragilité de cet enracinement et donc elle nous entraîne elle a une plume comme ça qui est à la lisière j'aime bien dire qu'elle est à la lisière entre Louise Erdrich et Stephen King parce que c'est vraiment à croiser de ces genres-là et elle développe l'intrigue autour d'une femme d'une quarantaine d'années qui s'appelle Joan qui vit le long de la Baie-Géorgienne au Canada et elle elle fait partie de cette communauté métisse et elle a des terres qui sont héritées de son père et là l'ambition de cette communauté c'est vraiment de garder ces terres dont ils ont été détachés au fil des temps et de racheter même hectare par hectare ces terres-là donc elle elle est très attachée à ça et au tout début du roman on la voit elle est sur cette terre-là et elle cherche son mari et elle le cherche de manière totalement désespérée éperdue elle consacre ses jours et ses nuits on la voit qui gratte le sol qui arrache les éplantes des arbres et nous en tant que lecteur même son entourage se demande si elle est complètement folle ou qu'est-ce qui s'est passé très vite on va comprendre qu'en fait son mari qui n'est pas issu de la même communauté qu'elle mais ça fait 20 ans qu'ils étaient ensemble il était accepté un jour est rentré chez eux avec un prospectus donné par des agents immobiliers disant regarde ils rachètent des terres pour un bon prix on est toujours attiré le diable par la queue est-ce que ce serait pas intéressant de céder une partie du terrain et là Joan qui est une femme assez entière même dans ses failles lui dit mais enfin tu n'as rien compris moi ma vie ma richesse ce sont mes terres je n'ai rien à faire des centaines de milliers de dollars qu'on me propose si j'ai un centime de plus j'achète des terres et si tu n'as pas compris ça nous n'avons rien à faire ensemble donc grosse dispute le mari claque la porte et on ne le revoit pas pendant un an et si son entourage dit à Joan que de toute façon il n'était pas vraiment des nôtres et voilà il est parti il a fait sa vie laisse tomber elle Joan elle est intimement persuadée qu'il est arrivé quelque chose elle y croit elle y croit comme on entre en religion et elle pense qu'il est arrivé quelque chose à son mari et il se trouve que dans cette communauté comme dans énormément de communautés dans le atmosphère nord on a le motif du loup si nous en Europe on nous fait miroiter un loup qui viendrait manger les enfants là c'est à peu près la même chose sauf que chez les métis le loup il est à la fois menaçant parce qu'on dit attention si tu mens si tu triches si tu voles le loup viendra te prendre et en même temps c'est une forme de protection pour cette tribu qui est très exposée et donc par exemple au lieu de dire aux filles les femmes autochtones disparaissent et personne n'y fait rien on leur dit attention ne t'éloigne pas du village sinon on nous viendra te prendre donc elle a cette espèce de le motif du loup a cette espèce de double fonction et Joan elle qui a grandi bercée par ces histoires là elle est sûre d'une chose c'est que son mari a été pris par le loup alors est-ce que on ne le reverra jamais est-ce qu'il s'est l'étard imposé on ne sait pas toujours est-il qu'un jour elle entre dans une sorte de petit chapiteau qui a été érigé sur le parking à Walmart et elle pense que c'est une sorte de fête foraine elle veut juste acheter un hot dog c'est pas une fête foraine c'est une tente d'évangélistes et là-bas dans cette tente en train de prêcher il y a un homme qui s'appelle le réveillant Eugène Wolf sauf que pour elle c'est son mari il n'a pas la même pique de cheveux il n'est pas habillé pareil il n'a même pas l'air de vraiment la reconnaître mais elle en est sûre c'est son mari et elle est prête à aller le chercher jusqu'à ce que dans la gueule donc je ne vous en dis pas plus si ce n'est que Sherry Dimaéline a une écriture qui moi me convainc dès la première ligne qui est à la fois très poétique mais en même temps très très crue elle est bercée vraiment portée par ses légendes ses histoires et en même temps elle en fait quelque chose d'extrêmement moderne elle excelle aussi bien dans les scènes d'action qui voilà m'ont pensé m'ont vraiment fait penser à Stephen King et je ne convoque pas le nom de Stephen King en vain donc vraiment je vous recommande de découvrir cette autrice c'est une approche du thriller qui est très singulière on apprend plein de choses à la fois sur la communauté métisse au Canada et en même temps c'est beaucoup plus large que ça ça nous fait vraiment penser aux conditions de vie de ses peuples aujourd'hui que ce soit au Canada au Brésil enfin vraiment c'est très universel elle a un talent de conteuse et de mise en fiction que je trouve absolument remarquable et par ailleurs elle sera présente à Kate Bollard en Abdel à Lyon si on souhaitait la rencontrer parce qu'en plus de toute cette allance c'est une formidable oratrice ce livre a été salué par les plus grands y compris Margaret Atwood et Tommy Orange l'auteur de Ici n'est plus ici que personnellement j'ai adoré donc voilà je suis ravie d'avoir cette autrice au catalogue elle est déjà en train de préparer un nouveau texte qui s'annonce tout aussi bon que le premier et c'est traduit de l'anglais par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné et ça sort aujourd'hui donc c'est notre sortie de janvier là d'aujourd'hui et ensuite j'avais envie de vous parler d'un texte qui est d'un roman de littérature contemporaine qui ne sortira qu'en mars donc j'ai que des épreuves mais la couverture ressemble à ça et pour le coup lui nous vient des Etats-Unis c'est un premier roman l'auteur c'est Matteo Ascaripour et alors Matteo Ascaripour il a pris tout le monde par surprise en janvier de l'année dernière en janvier de 2021 avec ce premier roman qui à sa sortie s'est hissé automatiquement dans la liste des best-sellers du New York Times et a reçu les éloges de Colson Whitehead double prix teaser auteur de Underground Rebels et de Nickel Boys et également d'un auteur qui a été publié aux éditions Alvin Michel pour des nouvelles Nana Kwame Adjebrenia Friday Black qui est vraiment dans cette mouvance aux côtés de Matteo Ascaripour et Matteo Ascaripour lui il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Darren qui a 22 ans qui vit dans le quartier populaire de Bed-Stuy à Brooklyn et Darren il était premier à un avenir assez brillant il était majeur de sa promo du lycée de Harlem qui est un bon lycée de New York sauf que son père est mort et pour aider sa mère il s'est retrouvé à travailler dans un Starbucks un de ces Starbucks de Manhattan qui sont au rez-de-chaussée des tours de bureau donc quand l'histoire commence Darren a 22 ans ça fait 4 ans qu'il travaille dans ce Starbucks et honnêtement il n'est pas mécontent de sa vie il a une petite copine qu'il aime bien il a du temps pour lui il est devenu le manager de cette équipe il est apprécié donc voilà lui il est content de son sort sauf que sa famille lui dit mais quand même tu es ta première belle avenir tu devrais faire quelque chose de ta vie tu ne vas pas passer toute ta vie dans ce Starbucks il les entend d'une oreille pourtant un jour sans doute par défi sans doute par ennui il décide de convaincre un des habitués de ce Starbucks de changer sa commande et si l'homme au début s'énerve un petit peu et essaye de ne pas l'écouter il est assez vite convaincu il s'arrête il le regarde et il lui dit mais non tu n'as rien à faire dans ce Starbucks monte avec moi au 36ème étage je t'emmène et Darren se dit mais ce type est complètement fou décline la proposition sauf que cet homme là qui s'appelle Rhett revient à la charge il l'entraîne de force au 36ème étage et lui dit tu ne vas pas passer ta vie avant de l'eau caféinée tu vas vendre une vision tu vas vendre l'avenir tu vas vendre rêve tu vas changer le monde et je t'emmène dans mon équipe pour t'apprendre à vendre et là Darren se dit bon ma foi pourquoi pas sauf qu'en fait il est embauché pour un job même s'il n'a pas vraiment compris ce que ça recouvrait et en plus ce fameux entraînement à vendre pour le vivant c'est finalement plutôt deux semaines de bisuitage assez intense il est le seul jeune homme noir de la start-up qui l'intègre et cette start-up ressemble plus ou moins à une secte tous les salles de réunion portent des noms de textes sacrés chacun reçoit une sorte de surnom plus ou moins insultant donc lui on le surnomme Buck à cause du Starbucks et il va comme ça vivre deux semaines de lavage de cerveau pour lui apprendre à vendre il va finalement comprendre que cette société vend des sortes de services à la personne des services de thérapie un peu fumeux et en fait c'est l'occasion pour l'auteur de nous plonger dans cette espèce de monde un peu hallucinant de la start-up de nous interroger sur ses injonctions à s'épanouir au travail à trouver du sens dans un travail même pour celui-ci n'en a vraiment pas du tout voire est carrément nocif pour la société c'est aussi une manière et il le fait très finement de parler des biens racistes classistes et sexistes au travail c'est très très drôle moi ça m'a vraiment fait penser en termes d'humour à Black Landsman par exemple de Spike Lee il y a une voix qui est extrêmement ironique mais toujours sur le fil on n'est jamais dans quelque chose d'outrancier ou de trop poussif il maîtrise cette voix et cet humour tout le long du texte et en même temps il y a une intrigue qui est vraiment une intrigue très entraînante on assiste à l'ascension puis à la chute et à la rédemption de ce personnage qui en fait voit ses illusions être brisées et au lieu de s'en détourner et de pencher vers le cynisme il va choisir de le reconstruire donc très très beau texte très original vraiment singulier une voix très singulière et très moderne une réflexion très fine sur le monde du travail et ses injonctions et ses biais et l'auteur est extrêmement charismatique il sait de quoi il parle il a été directeur des 20 000 startups et il sera présent au festival en septembre on va l'écouter parler parce qu'on l'a reçu récemment en séminaire de représentants et j'avoue qu'on avait tous un peu des étoiles dans les yeux à l'écouter donc j'espère que ça vous fera le même effet quand on vous le lire merci Maïs ça sort le 10 mars j'avais une requête je ne sais pas si c'est vous qui vous en occupez mais je pense que oui pour parler peut-être de sous le pont et autres nouvelles mais oui si on a un peu de temps parce que Jean-Pierre m'avait été très stricte il nous a dit deux livres tout est permis tout est permis et surtout avec une préface mais oui on nous avait dit deux livres moi je suis très secure moi j'obéis on m'a dit deux livres je fais deux livres mais en deux minutes pour ceux qui qui veulent en entendre parler je n'ai pas le texte ici malheureusement parce que je suis chez moi mais sous le pont c'est un recueil de nouvelles d'un immense nouveliste c'est traduit du yiddish donc malheureusement l'auteur n'est plus avec nous mais on a une préface de Isaac Aschinger comme vous l'avez noté et en fait Avram Moshefuchs c'est une sorte de Zola du yiddish je peux dire ces nouvelles donc qui sont il n'a jamais écrit de romans il n'a écrit que des nouvelles mais chacune a une force extrêmement particulière et en fait cette sélection qui a été faite par la productrice Rachel Hertel qui est une somme on peut le dire en termes de littérature yiddish va nous emmener dans toute l'étendue de la carrière d'Avram Moshefuchs la première nouvelle il y a on me semble 40 ans entre les deux rédactions et donc il y a toute une partie qui est dédiée à ce qui est assez originale d'ailleurs dans la littérature yiddish en fait dans la littérature de Avram Moshefuchs on va s'attacher à des personnages qui sont un peu des personnages issus de milieux ouvriers des prostituées des paysans pas du tout une bourgeoisie très lettrée comme on peut le voir donc par exemple dans la toute première nouvelle sous le pont on suit l'itinéraire de prostituées et de leurs souteneurs et de soldats démobilisés dans une ville qui est sans doute Prague ensuite on a toute une partie qui se passe en Galicie donc dans l'actuelle Ukraine où on assiste à ce qu'il y a une sorte de métaphore de ce que vont être les pogroms et puis il y a toute une dernière partie qui se rapproche plus d'une parabole des textes sacrés c'est très très fin il y a une économie de mots qui est absolument bouleversante et vraiment ça nous paraissait important de publier l'oeuvre de Avron Mouchet-Fouque qui est traduite dans de nombreuses langues mais qui n'a jamais été traduite en français donc c'est un inédit qui rejoint le catalogue des publications yiddish de Boucher-Chastel et on est très contents de la voir voilà merci merci infiniment on fait une dernière photo de groupe puisque c'était la dernière maison d'édition pour ce soir 3, 2, 1 c'est parfait merci merci infiniment à tous à tous les éditeurs à vous tous parce qu'il est encore très tard et vous êtes encore très nombreux et ça me réjouit de voir que vous n'avez pas vous avez tout simplement attendu pour écouter Boucher-Chastel parce que le catalogue là aussi est merveilleux donc merci merci Maëlys Pascal et Jérôme merci et merci effectivement à ceux qui sont restés vous devez avoir hyper faim oui merci infiniment merci au revoir tout le monde au revoir au revoir belle soirée à tout le monde merci 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 Merci.